Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planète Eau. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait le procès de Kafka, Franz Kafka, on arrive aujourd'hui au chapitre 9 et au chapitre 10, ce qui est à peu près la fin de l'œuvre. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Sinon, comme d'habitude, à la rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo, ainsi que dans la description de la vidéo, des timecodes vous permettant de passer l'introduction et d'aller directement au chapitre qui vous intéresse. Je m'explique, sans plus attendre, du pourquoi, du comment, c'est le dernier live, mais pas vraiment le dernier live, et ainsi de suite. Tout simplement parce que le procès, je le rappelle, est un roman qui a été... C'est un roman posthume, et c'est un roman qui a été inachevé, c'est-à-dire qu'il a été abandonné par Kafka. Et finalement, c'est Max Brod, l'un de ses amis, qui l'a publié après sa mort. Donc voilà, l'œuvre est inachevée, il y avait plein de textes en suspens, et ainsi de suite. Malgré tout, le chapitre 10 que je vais vous lire ce soir, porte quand même le titre de fin. Donc, est-ce que c'était un des essais de fin ? Est-ce que c'était la fin qu'il aurait aimé que l'œuvre ait en dernière version, si je puis dire ? Est-ce que c'était un aveu d'échec ? Je crois avoir lu ça aussi dans la préface, alors je sais pas si c'est vraiment le cas, et puis peut-être que je dis de la merde, mais peut-être aussi c'était un aveu d'échec quelque part, de dire qu'il arrive pas à écrire son texte, et du coup il met fin, parce que là il en a marre. Donc voilà, ça peut être tout un tas de choses, je n'ai pas la bonne réponse là-dessus, donc je vous laisserai vous faire votre idée. En tout cas, ce soir, on peut considérer que c'est la fin, puisqu'on va vraiment arriver au chapitre 10 qui se nomme fin, mais il y aura encore un live de lecture qui sera donc le septième si je ne m'abuse, et ça sera ce vendredi à 21h, et ça sera donc avec les chapitres inachevés, sachant qu'il y en a pas mal. Donc on va lire Le Procureur, pour l'épisode Elsa, La Soirée au Théâtre, Combat avec le Directeur Adjoint, La Maison, Visite de K à sa mère, Un Rêve, etc. Enfin en vrai, je vous ai tout dit. Mais voilà, c'est un petit peu la chose. C'est un petit peu la chose, c'est très spécial, mais c'est vrai que l'oeuvre de Kafka de manière globale est assez spécial, étant donné que c'est une oeuvre inachevée, qu'il n'a pas voulu achever lui-même, en fait. Il avait un petit peu, par renié la littérature, je ne sais même pas comment dire ça, et je ne suis pas sûr de mes infos à 100%, donc je n'ai pas envie de propager de fausses connaissances, mais de ce dont je me souviens, si je ne dis pas de conneries, il me semble que Kafka ne voulait plus écrire, et qu'il détestait ce qu'il avait fait, qu'il ne voulait pas que ce soit publié, et ainsi de suite. Donc voilà, ça fait des formats un peu spéciaux pour mes lives de lecture. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, bonsoir Mopito, bonsoir Stilus Fantasticus, bonsoir Ziegels so Famous, comment allez-vous chacun et chacune d'entre vous ? Ça me fait plaisir de vous voir ! Je vous invite à vous installer, à apprendre à manger, à boire, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, et à passer un agréable moment en m'accompagnant encore aujourd'hui. Santé à tous ! Je suis toujours un petit peu malade, donc je vais toujours essayer de faire de mon mieux, bien entendu, comme à chaque fois. Mais, voilà, je vous préviens d'avance, si parfois j'ai quelques difficultés dans la voie, vous saurez pourquoi. Eh bien, on va en parler peut-être un petit peu Stilus Fantasticus, d'ailleurs. On trouve étrange que ça fait un moment qu'on n'a pas vu Sancho et Rocinante. De quoi ? Tu veux revoir Don Quichotte, Mopito, c'est ça ? C'est ça que tu communiques ? Mais du coup, ouais, Don Quichotte, tome 2, on doit le faire cette année, mais je pense qu'on le fera plus tard dans l'année encore. Je pense que là, je ne suis pas encore sevré. Ouais, je pense que le tome 1, je l'ai bien apprécié, mais il a duré déjà tellement longtemps que j'ai envie de lire un peu d'autres choses avant d'y retourner. Du coup, oui, qu'allais-je dire ? Ouais, voilà, une nouvelle semaine commence. Je vous ai prévenu sur les réseaux, Facebook, Twitter, Discord, que cette semaine, il y aurait un live ce soir et un live vendredi pour clôturer la lecture du roman Le Procès de Kafka. Ensuite, on passera sur une autre lecture à partir de la semaine prochaine. En général, entre deux lectures, je fais une pause, mais là, vu que j'ai fait pas mal de pauses ces temps-ci pour diverses raisons, peut-être que je vais enchaîner direct. Je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, nouvelle lecture dès la semaine prochaine, ça c'est certain, soit mardi, soit vendredi. Par contre, concernant cette semaine, j'ai pas d'autres lives prévus, puisque les lives de Découverte de l'Univers de League of Legends ont pris fin, en tout cas, se sont mis en pause. Je suis arrivé à l'épisode 100 ce dimanche. Ça a été super cool. C'était l'un des épisodes que j'ai préféré faire d'ailleurs, parce que c'était vraiment hyper intéressant, la nouvelle qu'on a lue et tout. Donc j'ai vraiment aimé. C'est vraiment voué à revenir, je me répète, mais cette émission de Découverte de l'Univers de League of Legends est vraiment vouée à revenir dans le futur. C'est juste que, après 100 épisodes, de la même manière qu'avec Don Quichotte quelque part, j'ai besoin de prendre un peu de recul, d'un petit peu me reposer de cet univers, entre guillemets, de me reposer de cette émission, et puis vous revenir plus en forme et avec plus d'appétit pour la suite. Ça sera mieux, je pense. Donc voilà, petite pause sur cette émission pour quelques semaines, quelques mois, je sais pas encore. Ce qui fait que, en fait, du coup, cette semaine, je n'avais rien d'autre de prévu que ces lives de lecture. Alors, je m'étais dit que je vous ferais certainement un live de gaming sur Sea of Thieves, parce qu'il y a la saison 2 qui va sortir. Mais en fait, ils ont laissé une semaine de battement entre la saison 1 et la saison 2. On l'a appris tout à l'heure. Donc du coup, la saison 2 sort la semaine prochaine, jeudi si je ne m'abuse. Donc, a priori, pareil, pas de live de Sea of Thieves, ça attendra la semaine prochaine. Ce qui fait que la semaine actuelle est très vide en émission sur Twitch. Je me tâte. Pour le moment, je ne sais pas. Est-ce que j'en profite pour faire d'autres choses ? Est-ce que j'en profite pour tenter de nouvelles émissions ? Etc. Je ne sais pas encore. Pour le moment, je me tâte vraiment. Je vais être franc avec vous. En ce moment, j'ai un petit ventre mou. J'ai une petite baisse de régime. Même une grosse baisse de régime. Pour tout un tas de raisons diverses et variées. Je l'ai déjà dit. Je ne vais pas encore m'apesantir là-dessus. Mais la semaine passée, il y a eu un événement dans ma famille qui n'a pas été très agréable à vivre. Et voilà, c'est un peu dur de se remettre directement au live et directement à fond en toute joyeusté. Comme si de rien ne s'était passé. Donc voilà, il y a ça qui joue un petit peu. Il y a aussi le fait, tout simplement, qu'avec les confinements et l'ambiance globale depuis plus d'un an, avec l'épidémie, forcément c'est lourd pour tout le monde. Et ça n'a pas été trop pesant pour moi. J'ai encore à peu près de la chance. Mais c'est vrai que quand même, ça commence à jouer. Et avant, j'avais le luxe, on va dire, de me faire une pause tous les mois pour rendre visite à des amis, à de la famille et ainsi de suite. Donc voilà, je me prenais 3-4 jours par mois comme ça. Pour voir des gens, pour aussi faire des rendez-vous pro si j'en avais besoin et ainsi de suite. Là voilà, c'est quelque chose que je ne peux plus vraiment faire ou plus difficilement. Donc c'est vrai que depuis une grosse année, je fais des pauses plus que tous les 2-3 mois. Et en fait, ça commence à... Je vais dire que, franchement, ça peut paraître bête, mais vraiment, je suis fatigué, entre guillemets. Je le sens. Je suis fatigué, ou peut-être même fatigué psychiquement, entre guillemets. Mais ça commence à être dur et je n'ai pas envie de muser, je n'ai pas envie de me dégoûter de ce que je fais. Donc peut-être que prendre un peu de recul, relever un peu le pied de la pédale, et puis y aller plus chill, ça permettra d'aller plus loin. Donc ouais, je suis dans tout ce genre de mood en ce moment. Ainsi que, et je pense que ça, ça joue énormément, depuis, je dirais, 5 mois maintenant, j'ai fait plusieurs pas dans la vie active, entre guillemets, on va dire, dans la vie d'adulte, MDR, j'ai 26 piges, mais bon, bref, qui font que j'ai beaucoup plus de trucs administratifs à gérer, de rendez-vous téléphoniques, de mails, de bidules, de démarches à faire, et ainsi de suite. Et franchement, c'est marrant qu'en ce moment, on lise le procès de Kafka qui parle beaucoup de ça, mais je ressens une sorte de, ouais, une sorte de pression, l'air de rien, où vraiment, c'est trop bizarre ce que je vais dire, mais c'est l'asphyxie mentale, quoi. Donc, à force de toujours penser à tout ce que je dois faire en administratif et à courir après les trucs, après les clauses, après les bidules, après les machins, c'est vraiment une asphyxie mentale qui fait que je ne pense qu'à ça, que je stresse pas mal, que je pense qu'à ça, que je gère que ça à longueur de journée, et où je suis en mode, putain, ça casse les couilles, et en fait, je trouve ça hyper absurde, justement, je trouve ça hyper mal foutu, je trouve ça hyper absurde. J'ai pas envie de dire que j'ai une phobie administrative, parce que je pense pas, c'est juste que je trouve que l'administration est putain de mal branlée. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et en fait, vraiment, je parle d'asphyxie, parce que j'ai l'impression que ça a tué mes capacités à m'inspirer, à me motiver, à vouloir créer, à rêver, entre guillemets. Mais c'est ouf, je le sens, mais je le sens très puissamment sur moi, sur mon esprit, entre guillemets. J'ai l'impression d'être beaucoup moins inspiré, j'ai l'impression d'être beaucoup moins inspiré depuis quelques mois. Par exemple, je devrais travailler sur le jeu de rôle depuis déjà pas mal de temps, et j'arrive pas du tout à m'y mettre. Je sais pas, mon processus créatif habituel est complètement cassé, complètement mis en péril, entre guillemets, par ces choses-là. Et ouais, il faut que j'apprenne à faire avec, il faut que j'apprenne à renouveler la machine et à faire autrement, entre guillemets, parce que voilà, maintenant, j'ai des choses, on va dire des obligations, entre guillemets. Mais ouais, c'est vraiment pas facile, c'est ainsi pour moi de réussir à me motiver, à m'inspirer, et tout y compris. J'ai des tas de choses en attente, j'ai des tas de choses que j'ai envie de faire, mais l'appétit, la motivation, l'inspiration n'y est pas forcément toujours. Donc bref, c'est complexe. Franchement, en ce moment, j'ai l'impression d'être vraiment dans une... pas dans une impasse, mais vraiment dans un gros creux, quoi. Dans un gros, gros creux. Et j'espère rebondir et revenir à fond les ballons. Mais je me dis que c'est pas plus mal aussi. Je me dis... En fait, un peu ce que je disais tout à l'heure, vaut mieux peut-être un petit peu freiner la cadence, un petit peu prendre du temps pour moi un petit peu plus, et puis prendre le temps d'avoir du recul, de réfléchir aux choses, et d'avancer plus sereinement pour faire des choses plus durables et plus qualitatives, plutôt que de céder à la panique et de me dire « Oh putain, faut que je balance plein d'émissions, faut que j'y aille à l'arrache, vas-y, on enchaîne, on enchaîne. » Et qu'au final, ça soit pas intéressant, quoi. Enfin voilà. C'est un petit peu le résumé en ce moment de ma situation. Je suis tout à fait transparent avec vous, vous avez vu. C'est pas très joyeux, mais on va essayer de faire avec, on va essayer d'avancer. Et puis au moins, comme ça, vous êtes au courant et vous savez un peu où j'en suis et pourquoi du comment, peut-être qu'il y a une baisse de régime en ce moment sur la chaîne, et ainsi de suite. « J'ai un collègue qui est allé voir une hypnothérapeute et ça l'a totalement débloqué, il arrive à écrire de nouveaux projets cinés, etc. » Ok. C'est intéressant, Zika. Je sais pas si ça marcherait sur moi. Après, je pense qu'on peut pas le savoir tant qu'on l'a pas essayé, en vérité. « Kafka IRL, pas rigolo, la même ici, courage. » Ah bah merci, courage à toi aussi, c'était juste fantasticus. Mais ouais, franchement, c'est marrant qu'en ce moment, face à la lecture de Kafka, parce que, vraiment, l'absurdité administrative, j'ai l'impression qu'on la vit en permanence. C'est assez hallucinant. Enfin, bref. C'est assez hallucinant, et du coup, je trouve l'œuvre de Kafka d'autant plus parlante et d'autant plus juste. Bref. Sinon, pour te répondre, Zika, la prochaine lecture, j'hésite encore, je vous avais montré des photos de ce que je pouvais faire. ça sera soit du Homère avec l'Iliade et l'Odyssée, soit on retourne sur Cervantes, euh, pas sur Cervantes, bah si, sur Cervantes, avec Don Quichotte, tome 2. Soit encore, on a la possibilité de partir sur du Arsène Lupin, pour changer un petit peu de Sherlock Holmes. Peut-être du Arsène Lupin, ça pourrait être intéressant. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous, les amis. Et j'ai encore tout un tas d'autres idées, d'autres émissions aussi. Et ça, il va falloir que je vois avec mon temps, avec mon organisation, avec ma motivation, avec mon inspiration, et tout dit quanti. parce que, voilà, ça me rappelle une histoire, ça fait depuis le début de l'année que j'ai pas fait d'émission. Le jeu de rôle, ça commence à faire quelques temps quand même. Enfin, voilà, il y a plein d'émissions qui devraient revenir mais qui ne reviennent pas. Il y a plein d'émissions que j'aimerais lancer mais que je galère à lancer. Donc, ouais, il y a plein de choses que j'ai envie qui adviennent. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Damn, l'Odyssée. Eh oui, l'Iliade et l'Odyssée, rien que ça. Je passe faire un coucou mais je n'ai pas suivi la lecture donc je ne reste pas longtemps. Je regarderai les replays à l'occasion. Merci de passer, Palmyre, tombe étoile, c'est gentil. Merci de passer faire un coucou, j'espère que tu vas bien. Et écoutez, j'ai pas mal parlé. Je pense qu'on va pouvoir se lancer justement. Je vous rappelle donc que pour les programmes, des lives et ainsi de suite, je vais un petit peu prendre le temps de réfléchir et de voir comment je m'organise et que vraisemblablement, je vous tiendrai au courant sur les réseaux de toute manière comme d'habitude. Je pense qu'il y a des chances que dès cette semaine, il y a des lives imprévus qui popent. Peut-être la semaine prochaine, à voir, on verra quoi. embauche un secrétaire. Ah ah zika. Moi, si déjà, j'avais l'argent pour me payer moi. Mais bon, sinon, ce serait très cool. Et encore, j'ai de la chance. Franchement, je considère que j'ai quand même de la chance parce que, ouais, j'ai quand même, par exemple, mon père qui m'aide pas mal sur pas mal de trucs. Donc, franchement, j'ai de la chance. Allez, sur ce, les amis, je vais vous inviter à vous installer puisqu'on est parti. On part totalement sur autre chose que la dernière fois. La dernière fois, on s'est arrêté, vous vous souvenez, avec le négociant et avec Maître Hulde quand notre cher K s'était donc défait de son avocat. Là, apparemment, c'est pas du tout lié à ça. On part totalement sur autre chose. Donc, je vous laisse découvrir ça. Encore une fois, c'est vrai que les chapitres sont assez... Comment on appelle ça ? Ah, je trouve plus le terme, mais ils sont vachement séparés les uns des autres, vachement distincts. On n'a pas l'impression qu'il y ait de lien comme ça. C'est discontinu. C'est pas le mot que je cherchais, mais ouais, c'est un peu discontinu comme ça. Bref. Allez, bonne écoute à tous, bonne écoute Stylus Fantasticus, bonne écoute Zikaël, bonne écoute Mopito, bonne écoute palmire du coup quand tu regarderas au rugbyplay, et puis bonne écoute à tous ceux dans l'ordre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous lis la moitié du chapitre 9 pour commencer et je vous reprends d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes. A tout à l'heure. Chapitre 9 A la cathédrale. Ka se trouva chargé de montrer quelques monuments artistiques d'un client italien très utile à la banque et qui venait pour la première fois dans la ville. C'était une mission qu'il eut certainement fort honorée en d'autres temps, mais qu'il n'accepta cette fois qu'à contre-cœur, car il n'arrivait plus à sauver son prestige à la banque qu'au prix des plus grands efforts. Toute heure qu'il passait hors du bureau lui causait d'énormes soucis. Il ne pouvait plus employer son temps de travail aussi utilement qu'autrefois. Il ne parvenait à passer bien des heures qu'en faisant semblant de s'occuper. Son inquiétude n'en était que plus grande quand il n'était pas à la banque. Il croyait voir alors le directeur adjoint qui était toujours zogué, pardon, il croyait voir alors le directeur adjoint qui était toujours zogué, venir faire de petites visites dans son bureau, s'asseoir à sa table, perquisitionner dans ses papiers, recevoir des clients avec lesquels Ka se trouvaient depuis longtemps en relation presque amicale, les détourner de leurs conseillers habituels et trouver même dans le travail de M. le fondé de pouvoir de ses fautes dont Ka se sentait maintenant menacé de toutes parts et qu'il ne pouvait plus éviter. Aussi, toutes les fois qu'on le chargeait de sortir pour aller voir quelques clients ou même pour un petit voyage, ce qui s'était répété souvent ces derniers temps par un pur effet du hasard, il pensait toujours, si honorable que fut la mission, qu'on ne cherchait qu'à l'éloigner afin de contrôler son travail ou qu'on pensait pouvoir se passer facilement de lui. Il aurait d'ailleurs pu sans grande difficulté échapper à toutes ses missions, mais il ne l'osait pas, car si légèrement que ses craintes fussent fondées, il les eut avouées en refusant. Aussi se donnait-il toujours l'air d'accepter de bon cœur ses sorties. À la veille d'un dur voyage de deux jours, il avait même caché un grave refroidissement pour qu'on ne le remplaçât pas en objectant le mauvais temps. C'était en revenant, ou de névralgie, qu'il avait appris qu'on le destinait à escorter le gros client italien. La tentation de refuser avait été grande cette fois-là, d'autant plus qu'il ne s'agissait pas d'un travail strictement professionnel. Le devoir mondain qu'il aurait à remplir avait évidemment une grande importance, mais non pour lui. Il savait bien qu'il ne pouvait se maintenir que par des succès d'affaires et que, s'il n'y réussissait pas, personne ne lui tiendrait compte d'avoir plongé dans le plus grand ravissement ce monsieur qui venait d'Italie. Il ne voulait pas s'éloigner un seul jour du théâtre de son travail, redoutant trop de ne pouvoir plus rentrer, crainte qu'il reconnaissait lui-même extrêmement exagéré, mais qu'il oppressait malgré tout. Il n'arrivait cependant à trouver aucun prétexte qui fût plausible. Sans être grande, sa connaissance de l'italien suffisait pour guider un touriste, et le grand malheur était surtout qu'on lui savait à la banque quelques connaissances artistiques dont on s'était exagéré l'importance en apprenant qu'il avait été un temps membre du comité de protection des monuments artistiques de la ville. C'était d'ailleurs pour des raisons d'affaires. On avait su que l'italien était un grand amateur d'art et on avait trouvé tout naturel de choisir qu'à pour l'escorter. Ce matin-là, le temps était sale et pluvieux lorsqu'il arriva au bureau, fâché déjà de la journée qu'il attendait. Il était venu dès 7h pour pouvoir expédier tout de même un peu de travail en attendant son visiteur. Il se trouvait très fatigué car il avait passé la moitié de la nuit à étudier une grammaire italienne pour se remettre au courant et la fenêtre à laquelle il n'avait que trop accoutumé de s'asseoir depuis quelques temps l'attirait beaucoup plus que son bureau. Mais il résista à la tentation et se mit à la besogne. Malheureusement, le domestique arriva juste à ce moment pour annoncer que monsieur le directeur envoyait voir si monsieur le fondé de pouvoir était déjà là et lui faisait demander de bien vouloir venir au salon de réception ou attendait le monsieur d'Italie. « J'y vais, » dit K. Il enfonça un petit dictionnaire dans sa poche, mit sous son bras un album des curiosités de la ville qu'il avait déjà préparé à l'intention de l'étranger et se dirigea vers le bureau du directeur en passant par celui de l'adjoint. Il se félicitait d'être revenu si tôt et de pouvoir se trouver sur le champ à la disposition de la banque car on ne devait pas s'attendre sérieusement à le rencontrer là si matin. Naturellement, le bureau du directeur adjoint était encore aussi désert qu'en pleine nuit. Le domestique avait dû venir chercher son chef et ne pas trouver âme qui vive. Lorsque K. entra au salon, les deux messieurs quittèrent les fauteuils profonds dans lesquels ils s'étaient assis. Le directeur sourit aimablement, visiblement charmé de l'arrivée de K. et opéra immédiatement les présentations. L'italien serra énergiquement la main de K. et parla en riant de quelqu'un qui se levait au champ du coq. K. ne comprit pas bien à qui se rapportait cette allusion. L'italien avait employé un mot étrange dont il ne saisit le sens qu'au bout d'un instant. Il répondit par quelques phrases de politesse. L'étranger les prit encore en riant. Il caressait nerveusement sa grosse moustache gris bleu. Cette moustache devait être parfumée, on était presque tenté de la toucher et de la sentir. Quand ils furent tous assis et qu'on eût abordé les préliminaires, K. s'aperçut avec un grand malaise qu'il ne comprenait l'italien que par moments. Quand ce monsieur parlait lentement, il saisissait à peu près tout. Mais ce n'était qu'une exception. La plupart du temps, les discours coulaient de sa bouche comme d'une source. Il agitait la tête en même temps comme s'il en eût été ravi. Quand il parlait à cette vitesse, il s'embrouillait régulièrement dans un dialecte qui n'avait plus rien d'italien pour K, mais que le directeur comprenait et parlait même couramment. Ce que K, à vrai dire, aurait dû prévoir car le client était du sud de l'Italie où le directeur avait passé quelques années. K s'aperçut qu'il lui serait très difficile de s'entendre avec l'étranger, dont le français n'était pas plus intelligible que l'italien. Et puis, sa barbe empêchait de voir le mouvement des lèvres qui aurait peut-être aidé l'auditeur. K commença donc à prévoir une foule de désagréments, mais renonça provisoirement à essayer de comprendre. En présence du directeur qui le faisait si facilement, l'effort était bien inutile. Et il se contenta de regarder d'un air chagrin, l'aisance que l'italien gardait tout en restant plongé au fond de son fauteuil. Il tiraillait fréquemment son petit veston collant et une fois, en levant les bras et en faisant tourner les mains, il essaya de représenter quelque chose que K n'arriva pas à comprendre bien qu'il se pencha en avant pour observer plus attentivement. Finalement, la fatigue reprit K. Il ne suivit plus que passivement. En observant machinalement les yeux, les alternances du discours et, à son grand effroi, il se surprit à temps sur le point de se lever, de tourner le dos et de partir tant il était distrait hélas. Mais l'italien, ayant enfin regardé sa montre, se leva rapidement et, après avoir pris congé du directeur, s'approcha de K si près de ce que celui-ci dut reculer son fauteuil pour conserver la liberté de ses mouvements. Le directeur, lisant certainement dans ses yeux la détresse où il se trouvait en face de cet italien, se mêla alors à la conversation et si finement qu'il eut l'air de ne donner que de petits conseils alors qu'en réalité il expliquait brièvement à K tout ce que disait le client qui ne cessait de lui couper la parole. K apprit ainsi que l'italien avait encore quelques affaires à régler et que, faute de temps pour tout, il abandonnait l'intention de visiter toutes les curiosités. Il préférait se limiter si K était du même avis. Le dernier mot lui revenait à explorer la cathédrale mais à fond. Il se disait extrêmement heureux d'avoir à faire cette visite en compagnie d'un homme aussi aimable qu'Érudit. C'était pour K qui ne s'occupait malheureusement que de ne pas l'écouter pour pouvoir saisir au vol les paroles du directeur et le prier de bien vouloir se trouver à la cathédrale deux heures plus tard, c'est-à-dire à dix environ, si ce moment lui convenait. Il espérait pouvoir venir sûrement à ce moment-là. K répondit dans le sens demandé « L'Italien serra la main du directeur puis celle de K puis encore celle du directeur et partit escorter des deux hommes. Il n'était plus tourné vers eux qu'à moitié mais il continuait à parler. À la porte, K resta encore un instant avec le directeur qui avait l'air plus souffrant ce jour-là et qui crut devoir s'excuser auprès de lui. Il dit à K en le gardant tout près qu'il avait eu d'abord l'intention d'accompagner lui-même l'Italien mais il ne donna pas de raison plus précise qu'il avait mieux aimé lui envoyer K. Si K ne comprenait pas très bien dès le début qu'il n'en fut pas déconcerté il ne tarderait pas à le faire et s'il ne pouvait pas tout saisir ce ne serait pas un grand malheur car l'Italien n'attachait pas une telle importance à être compris. K parlait d'ailleurs à un Italien excellent et se tirerait merveilleusement d'affaire. Ce fut là-dessus que K partit. Il passa le temps qu'il lui restait encore à chercher dans le dictionnaire et à copier sur un carnet les mots rares dont il avait besoin pour l'explication de la cathédrale. C'était un travail horriblement ennuyeux. Des domestiques apportaient le courrier et des employés venaient pour poser des questions et voyant K plonger dans son labeur rester sur le seuil de la porte mais ne repartait pas qu'on ne les eût entendus. Quant au directeur adjoint ne voulant pas perdre l'occasion de déranger K il arrivait à chaque instant lui prenait le dictionnaire de la main et le feuilletait visiblement sans aucun motif. Des clients apparaissaient dans la pénombre de l'antichambre toutes les fois que la porte s'ouvrait et s'inclinait en hésitant car ils voulaient se faire apercevoir mais ils n'étaient pas sûrs qu'on les vit. Ce petit univers dont K était le centre évoluait autour de lui pendant qu'il rassemblait les mots dont il allait avoir besoin les chercher dans le dictionnaire s'exerçait à les prononcer puis essayer finalement de les apprendre par cœur. Mais sa mémoire si bonne autrefois semblait l'avoir abandonné il lui en venait par moment une telle fureur contre cet italien qui lui donnait pareil au labeur qu'il enterrait son dictionnaire sous les papiers avec la ferme résolution de cesser de se préparer mais il ne tardait pas à reconnaître qu'il ne pourrait tout de même pas rester en face des œuvres d'art de la cathédrale à faire les 100 pas sans rien dire en compagnie de l'étranger et le ressortait le dictionnaire avec encore plus de fureur. Juste au moment où il allait partir il était 9h30 le téléphone l'appela c'était Lénie qui venait lui dire bonjour et lui demander de ses nouvelles K la remercia hâtivement et lui dit qu'il ne pouvait pas lui parler davantage parce qu'il était obligé de se rendre à la cathédrale A la cathédrale ? s'écria Lénie Mais oui dit K à la cathédrale Pourquoi donc à la cathédrale ? dit Lénie K chercha à le lui expliquer rapidement mais à peine avait-il commencé que Lénie déclara brusquement On te harcèle Cette compassion qu'il ne demandait pas et qu'il n'avait pas attendu ne plut pas à K il prit donc congé en deux mots mais en raccrochant le récepteur il dit moitié pour lui moitié pour la jeune fille qui ne l'entendait plus Oui c'est vrai on me harcèle Cependant le temps avait passé et il risquait presque maintenant d'être en retard Il fila en automobile Il avait eu juste le temps de se rappeler au dernier moment le recueil de photographies qu'il n'avait pas eu l'occasion de donner le matin et il était allé le chercher Il le garda sur ses genoux et ne cessa pendant tout le trajet de tambouriner avec impatience sur cet album Quoique la pluie se fût un peu calmée le temps restait froid humide et sombre On verrait mal dans la cathédrale et avec la longue station qu'il faudrait faire sur ses dalles glacées le refroidissement de K s'aggraverait considérablement La place de la cathédrale était complètement vide K se rappela que tout enfant il avait déjà remarqué que les maisons de cette place étroite avaient toujours les rideaux baissés Avec le temps qu'il faisait ce jour-là c'était une chose qu'on comprenait plus facilement La cathédrale paraissait vide comme la place personne n'avait l'idée d'y venir à cette heure-là Il parcourut les deux nefs latérales et n'y trouva qu'une vieille femme enmitouflée dans un fichu qui se tenait à genouiller devant la statue de la Vierge qu'elle fixait des yeux Il aperçut aussi de loin un sacristain boiteux qui disparut par une porte dans un mur K avait été ponctuel Dix heures sonnaient juste au moment où il entrait mais l'Italien n'était pas encore là Il revint donc à l'entrée principale il resta un instant perplexe puis fit le tour de la cathédrale sous la pluie pour voir si le client de la banque ne l'attendait pas par hasard à une autre porte Il ne le trouva nulle part Le directeur s'était donc trompé sur l'heure Aller comprendre cet Italien Quoi qu'il en fût K devait commencer par attendre au moins une demi-heure Comme il était fatigué il chercha à s'asseoir et rentra dans la cathédrale où il trouva sur une marche un petit morceau de tapis qu'il poussa de la pointe du soulier jusqu'au pied du banc le plus proche Il s'enveloppa plus étroitement de son manteau releva son col et sa scie Pour se distraire il ouvrit l'album et se mit à le feuilleter mais il ne tarda pas à y renoncer car il faisait si sombre qu'on ne pouvait pas distinguer le moindre détail du bas côté le plus voisin Un grand triangle de flammes de cierges brillait au loin sur le maître hôtel K n'aurait pas su dire s'il les avait déjà vus auparavant Peut-être venait-on à peine de les allumer Les sacristains sont silencieux par profession on ne le remarque pas En se retournant par hasard il aperçut derrière lui à quelques pas contre un pilier un grand cierge qui brûlait aussi Si beau que ce fût c'était insuffisant pour éclairer les sculptures qui se trouvaient presque toutes dans l'ombre des bas côtés L'obscurité n'était qu'accrue par ces lumières L'italien avait donc agi avec autant de discernement que d'impolitesse en ne venant pas Il n'aurait rien pu voir On aurait été obligé de se contenter d'explorer quelques statues pouce par pouce avec la lampe de poche de K Pour voir ce que cette méthode donnait K se dirigea vers une petite chapelle latérale monta quelques marches et se penchant sur la balustrade de marbre éclaira le bas-relief de l'autel La lumière du tabernacle contrariait celle de la lampe électrique La première chose qu'il aperçut ou devina fut un grand chevalier cuirassé de son armure qui était sculpté sur l'un des bords du bas-relief Il s'appuyait sur son épée qu'il avait plantée devant lui dans le sol nu d'où ne sortait que de loin en loin une petite tige d'herbe et semblait observer attentivement une scène qui devait se passer devant ses yeux On était étonné de voir qu'il restait ainsi sur place sans s'approcher Peut-être remontait-il la garde K qui n'avait plus vu de bas-relief depuis longtemps s'attarda à examiner le chevalier bien qu'il fut constamment contraint de cligner des yeux car il ne pouvait supporter la lumière verte de la lampe En en promenant le rayon sur le reste de l'autel il découvrit une mise au tombeau conforme au modèle courant et qui était d'ailleurs de facture récente Il rentra alors sa lampe et retourna à sa place Il devait être devenu inutile d'attendre encore l'italien mais dehors il pleuvait sûrement à torrent et comme K trouvait l'église moins froide qu'il n'avait pensé d'abord il décida de rester là pour le moment La grande chair se dressait près de lui Sur son petit toit rond on avait disposé obliquement deux croix d'or nues qui se touchaient par la pointe Le revêtement extérieur de l'appui et la partie qui le séparait de la colonne étaient ornées de pampres verts parmi lesquelles s'ébattaient de petits anges K s'avança près de la chair et l'examina sous toutes ses faces La sculpture de la pierre était extrêmement fouillée L'ombre profonde qui régnait entre les feuillages et celle qu'il portait sur le fond semblait incrustée dans le relief K mis sa main dans l'un des creux et tata prudemment la pierre Il ne s'était jamais aperçu de l'existence de cette chair A ce moment-là un hasard lui fit remarquer derrière la première rangée de banc un bedot qui se tenait debout dans une longue robe noire et flottante et s'occupait à regarder une tabatière dans sa main gauche Que me veut cet homme pensa K Lui serais-je suspect Cherche-t-il un pour boire Mais quand le bedot vit que K le remarquait il lui montra on ne sait quel endroit du bout de son index qui maintenait encore contre le pouce une petite prise de tabac Son geste était presque incompréhensible K attendit encore un instant mais le bedot ne cessa pas son geste et confirma en hochant la tête qu'il donnait une indication Que veut-il donc ? se demanda K à voix basse N'osant appelé en ces lieux il sortit son porte-monnaie et traversa la première rangée de banc pour rejoindre l'homme Mais l'autre fit nom de la main haussa les épaules et partit en boitillant C'était en marchant d'une façon semblable à ce boitillement rapide que K essayait dans son enfance d'imiter le mouvement d'un cavalier sur son cheval Quel enfant ? pense à K Il a juste encore assez de raison pour le service de l'église Comme il s'arrête quand je m'arrête Comme il m'épie quand je repars Il le suivit en souriant tout le long de la nef latérale presque jusqu'à hauteur du maître hôtel Le vieux ne cessait de lui montrer quelque chose mais K se refusait à regarder pensant que le geste du bedo n'avait d'autre but que de l'empêcher de le suivre Finalement il le laissa ne voulant pas trop l'inquiéter Il ne fallait pas l'effaroucher si l'italien devait encore venir En repassant par la grande nef pour retrouver la place à laquelle il avait laissé son album il remarqua contre un pilier qui touchait presque les bords du cœur une petite chair supplémentaire toute simple en pierre blanche et nue Elle était si petite que de loin elle avait l'air d'une niche encore vide destinée à recevoir une statue de saint Le prédicateur ne pouvait sûrement pas s'éloigner de l'appui d'un seul pas De plus la voûte de pierre de la chair commençait extrêmement bas et s'élevait sans aucun ornement mais suivant une telle courbe qu'un homme de taille moyenne ne pouvait pas se tenir droit dans la tribune et se trouvait obligé de rester constamment penché en dehors de l'appui Le tout semblait organisé pour le supplice du prédicateur On ne comprenait pas à quoi cette chair pouvait servir alors qu'on en avait à sa disposition une autre qui était si grande et ornée avec tant d'art Cette petite chair n'aurait d'ailleurs pas frappé K si elle n'avait été éclairée par une lampe du genre de celle qu'on allume avant le serment Allait-il y avoir un serment dans cette église vide ? K regarda l'escalier de la chair qui montait en spirale autour du pilier et qui était si étroit qu'on eût dit qu'il n'avait pas été construit pour l'usage des hommes mais simplement comme motif ornemental Pourtant sur les derniers degrés K en souris d'étonnement un prêtre se tenait bien là une main posée sur la rampe et prête à monter l'escalier le regard dirigé sur K Il fit même un signe de tête sur quoi K se signa et s'inclina ce qu'il aurait dû faire plus tôt Le prêtre prit un petit élan et se mit à monter à pas courts et rapides Allait-il donc vraiment commencer un serment ? Le bedo de tout à l'heure était-il moins privé de raison qu'il n'en avait l'air ? Avait-il voulu amener K au prédicateur ce qui s'expliquait en effet dans une église Mais n'y avait-il pas d'autre part devant une statue de la Vierge une vieille femme qu'on aurait dû amener aussi ? Et s'il devait se donner un serment pourquoi n'y préluder donc n'y préluder donc pardon pourquoi n'y préluder t'on pas par les orgues ? Mais les orgues se taisaient et ne scintillaient que faiblement du haut des ténèbres où elles nichaient sous la voûte K se demanda s'il ne devait pas se dépêcher de s'en aller S'il ne le faisait pas maintenant il devrait y renoncer pour tout le temps du serment Il serait obligé de rester et c'était une telle perte de temps Il y avait déjà longtemps qu'il pouvait ne plus se considérer comme tenu d'attendre l'Italien Il regarda sa montre elle marquait onze heures Mais pouvait-on vraiment prêcher dans ce désert ? K pouvait-il représenter à lui seul tout le troupeau des fidèles ? Et s'il n'était qu'un touriste de passage ? Au fond n'en était-il pas un ? Il n'était pas imaginable qu'on allait prêcher maintenant un jour de semaine à onze heures par le plus horrible des temps L'abbé ce jeune homme brun au visage rasé ne pouvait être qu'un abbé ne montait sûrement là-haut que pour éteindre cette lampe qu'on avait dû allumer par erreur Mais il n'en était pas ainsi Au contraire ayant examiné la lampe il en remonta la mèche puis se retourna lentement vers l'appui et en saisit le rebord anguleux des deux mains Il resta un instant dans cette position regardant alentour sans remuer la tête K s'était reculé et se tenait maintenant devant le premier banc les bras posés sur la couloir Il vit dans le flou quelque part le bedot qui s'accroupissait paisiblement le dos voûté comme un homme qui a fini son travail Quel silence régnait maintenant dans cette cathédrale Mais il fallait que K le troubla Il n'avait pas l'intention de rester Si l'abbé était obligé de venir prêcher dans l'église à une heure déterminée sans tenir compte du public il n'avait qu'à le faire Il y réussirait tout aussi bien sans l'assistance de K car la présence de ce seul auditeur n'accroîtrait sûrement pas beaucoup l'effet de la prédication K se mit donc lentement en mouvement traversa la nef le long du banc en tâtonnant de la pointe des pieds arriva dans l'allée centrale et redescendit sans accroc à ceci près que les dalles de pierre résonnaient au moindre pas et que les voûtes répétaient le bruit de sa marche en plus sourd suivant les lois d'une infatigable progression avec des échos variés Il se sentait un peu perdu en traversant sous les yeux du prêtre ses longues rangées de bancs vides La taille de la cathédrale lui semblait juste à la limite de ce que l'homme peut supporter En passant devant son ancienne place il saisit au vol son album sans s'arrêter un seul instant Il était sur le point de quitter la zone des bancs et approcher déjà de l'espace libre qui le séparait de la sortie quand il entendit pour la première fois la voix du prêtre C'était une voix puissante et cultivée Comme elle résonna dans l'église toute prête à la recevoir Mais ce n'était pas les fidèles que l'éclésiastique appelait ainsi Il n'y avait pas à s'y tromper ni à chercher d'échappatoire Il venait d'appeler Joseph K K s'arrêta net les yeux au sol Provisoirement il était encore libre Il pouvait encore avancer et s'échapper par l'une des trois petites portes ténébreuses qu'il découvrait à quelques pas de lui Cela signifierait qu'il n'avait pas compris ou tout au moins que s'il avait compris il ne se souciait pas de ce qu'on lui disait Tandis que s'il se retournait c'était fini Il était pris Il avouait qu'il avait bien compris qu'il était bien celui qu'on appelait et qu'il était prêt à obéir Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir les amis On va se marquer une courte pause Je kiffe bien Je kiffe bien parce que là on part sur un thème qui de mémoire n'a jamais été trop 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 abordé dans l'oeuvre de Kafka potentiellement en tout cas dans celle que je connais c'est à dire le château et la métamorphose mais là peut-être qu'il va y avoir un lien entre guillemets à la foi aux croyances à la religion etc peut-être et du coup je vois un peu le genre de parallèle en plus qui peut être fait à l'univers habituel de Kafka je me dis que alors attention c'est totalement hypothétique et peut-être que je dis n'importe quoi et peut-être que ce ne sera pas du tout ça ou peut-être que ce n'est pas du tout la bonne interprétation à en faire mais peut-être que ça va être seulement la mise en évidence que comme beaucoup de choses en fait finalement dans ce qui existe ce n'est qu'un système de plus c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont des systèmes on peut penser la religion comme un système on peut penser l'administration comme un système on peut penser le gouvernement comme un système on peut penser la famille comme un système donc voilà on peut penser même les amis comme un système en quelque sorte les relations etc inter-humaines donc je me dis qu'il y aura peut-être une comparaison entre les systèmes si on peut dire peut-être de la part de Kafka je ne sais pas trop ou de la part de K même je ne sais pas trop j'ai du mal à dire pour le moment où est-ce que ça va nous mener mais en tout cas ce que je sais c'est que ça me rend curieux et que ça m'intéresse surtout que là on a terminé juste avant qu'il y ait un personnage qui entre donc le prêtre parce qu'ensuite ils vont entrer en interaction certainement je suppose mais ce qui est kiffant c'est qu'on s'arrête sur le fait de s'il prend enfin comment dire s'il donne foi en fait c'est ça c'est vraiment ça je n'ai même pas fait exprès de dire donner foi en plus mais c'est vraiment s'il donne foi au prêtre et qu'il valide qu'il l'a entendu et qu'il existe et machin et qu'il prend en considération sa parole et machin il est tenu d'obéir presque par politesse et c'est marrant qu'il emploie le terme d'obéir juste au fait qu'on appelle son nom il y a vraiment un truc comme ça hyper intéressant chez Kafka hyper comment dire j'aime même pas trop comment le définir mais primordial en fait en fait je vais vous dire aussi j'ai un peu lu en oblique la préface du procès par Claude David donc c'est pas du tout c'est pas du tout par par Kafka pour le coup et en fait j'ai lu vraiment vraiment en oblique donc je dis pas du tout que c'est ce que dit Claude David je sais pas quelle est sa thèse quelle est son hypothèse mais des petites bribes de trucs que j'ai chopé comme ça parti par là j'ai l'impression qu'il tendait à dire que grosso modo on fait un gros focus sur le fait que Kafka peut-être n'aimait pas les systèmes n'aimait pas trouver absurde l'administration et à quel point tout cela venait broyer l'individu ou effacer l'individu et ainsi de suite et que apparemment en fait c'était peut-être même un problème plus personnel de la part de Kafka ce qui va bien avec le fait qu'il aimait pas sa littérature et qu'il voulait pas que ce soit publié je trouve et que c'était peut-être un problème plus personnel plus un personnel plus de fond en quelque sorte de Kafka qui voilà avait une sorte peut-être de crise existentielle en fait et qui peut-être au travers de ses écrits cherchait à se poser lui-même des questions pour essayer de trouver quelle était sa place dans ce monde entre guillemets quelle était sa place dans tous ses systèmes et ainsi de suite et qu'est-ce qu'il en pensait et où est-ce qu'il se sentait à sa place et comment il pouvait se sentir à sa place et comment il pouvait avoir un rôle dans tout ça donc ouais en fait c'est ça c'est le mot que je voulais employer tout à l'heure il y a peut-être quelque chose de plus existentiel même que uniquement une critique de l'absurdité administrative et ainsi de suite dans l'oeuvre de Kafka peut-être peut-être en tout cas c'est une interprétation qui m'a interloqué et que j'ai trouvé intéressante après elle n'empêche pas d'autres interprétations ça n'empêche pas même qu'il y ait des interprétations qui soient valides plusieurs qui soient valides de toute manière ça on ne saura jamais on n'aura jamais l'avis de Kafka dessus et comme je le dis souvent c'est intéressant d'avoir l'avis de l'auteur sur son oeuvre et ainsi de suite mais c'est pas non plus nécessaire je trouve c'est cool que chacun fasse sa petite tambouille alors par contre je ne sais pas si vous l'avez repéré j'espère que ça n'a pas été trop chiant comme je le disais en intro je pense que je suis malade et en fait ce qui se passe depuis quelques temps alors là ça ne m'était pas arrivé depuis plusieurs jours donc j'ai été bien étonné parce que ça a commencé direct quand j'ai commencé à lire c'est qu'en fait j'ai une sorte de bulle d'air qui se fait dans l'oreille et du coup c'est hyper désagréable et en plus pour lire c'est dur parce que quand je lis je m'écoute aussi quelque part en tout cas je m'entends donc du coup je sais à peu près comment je lis et ainsi de suite et là lire en entendant dans mon oreille ma voix déformée et un espèce de constant c'était très pénible pour moi donc c'est pour ça que j'essayais de mettre mes doigts derrière mon oreille comme ça pour essayer de faire disparaître cette bulle d'air sauf que elle finissait toujours par revenir bref là ça a l'air d'être passé à peu près bien j'espère que du coup ça n'a pas influencé ma manière de lire et que ça ne s'est pas trop entendu que j'étais perturbé ou gêné dans ma lecture mais bon à part ça je trouve que c'était vraiment cool ça donne l'impression d'être à la piscine ouais c'est ça c'est ça c'est ça en vrai c'est vraiment chiant j'espère que alors je vois très difficilement comment ça pourrait être une chose définitive je ne pense pas avoir endommagé mon oreille spécifiquement ces temps-ci à gros coups de musique à fond ou quoi que ce soit donc je ne pense pas que ce soit définitif je pense vraiment juste que c'est parce que je suis malade que j'ai le nez bouché et du coup j'ai la trompe de stache qui relie le nez et l'oreille qui doit être bouché et du coup ça doit me ça doit me ça doit me jouer des tours de bulles d'air comme ça dans le conduit mais bon c'est vrai que c'est un peu dérangeant surtout pour lire du coup et du coup bonsoir dit mal pardon je ne l'ai même pas dit je crois on va pouvoir reprendre les amis oui c'est caractéristique d'une infection ORL ouais voilà tu vois je ne pense pas que ce soit un truc parce que franchement j'ai ça m'est arrivé dans ma vie d'abuser un petit peu sur la musique notamment et d'écouter des choses très très fort de manière très prolongée mais mais ouais ça là je ne vois pas je ne vois pas comment ça aurait pu être déclenché par ça pour le coup surtout que surtout que je n'ai pas abusé ces temps-ci ça va tranquille 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 d'ailleurs il y a un nouvel album qui va bientôt sortir The Offspring j'ai tellement hâte tellement hâte je crois que c'est la semaine prochaine je crois que c'est le 15 avril premier album de The Offspring en 9 ans j'ai trop trop hâte je vous en parlerai peut-être en live je ne sais pas en fait j'ai eu j'ai eu une idée d'émission et vous savez quoi vas-y je balance tout sur la table exclusivité à ceux qui sont là ce soir incroyable du cul monsieur pot de beurre en fait je ne sais pas si vous le savez il y a peut-être les plus anciens d'entre vous qui sont au courant mais il y a un moment où je faisais des sortes de parenthèses culturelles je ne sais même plus comment j'appelais ça mais souvent en début d'intro enfin en début de live dans les intros je vous disais ah ouais il y a tel truc qui est sorti tel album qui est sorti tel film ou série que j'ai vu et ainsi de suite et je vous donnais rapidement un petit truc que j'aimais bien enfin voilà un petit avis sur des trucs que j'avais bien aimé et ainsi de suite et je vous conseillais entre guillemets des trucs et pour ceux qui sont vraiment à l'ancienne en vrai il n'y a personne sur le chat qui est à ce point à l'ancienne mais au moment où ma chaîne ne s'appelait pas Planèteo sur Youtube mais Grammaray et que c'était encore une chaîne Youtube à proprement parler et non pas enfin c'est toujours une chaîne Youtube mais là maintenant c'est plus uniquement pour les rediffusions de Twitch quasiment uniquement mais du temps de Grammaray j'avais pareil des émissions culturelles je vais dire où je présentais des auteurs où je présentais la langue française où je présentais de la musique enfin voilà bref plein de choses des séries et tout et en fait il y a notamment une émission que j'adorais qui n'a eu qu'un épisode pilote enfin qui n'a eu qu'un épisode présentation et un épisode 1 en gros et qui s'appelait À l'abordage et c'est une émission que je fantasme un peu je crois que j'ai surkiffé et dans ma tête le souvenir de cette émission est incroyable j'ai vraiment trop kiffé de faire cette émission et ça a toujours été une sorte de fantasme de la remettre au goût du jour de la recommencer de la reprendre et ces temps-ci je réfléchis beaucoup 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 à faire une émission je vais dire culturelle où je parlerais de tout un tas de sujets un peu comme je pouvais le faire dans mon émission à l'abordage en abordant donc tout un tas de sujets et et ouais j'ai plein d'idées là-dessus je vais pas dire comment ça va se goupiller parce que c'est pas encore fixe-fixe complètement mais je pense que c'est l'une des émissions pour lesquelles je vais faire des pilotes bientôt parce que notamment c'est aussi à ça que me sert le fait de dégager du temps en mettant en pause l'émission de découverte de l'univers de League of Legends c'est tenter des nouvelles choses donc voilà je suis en train de bosser sur ce concept d'émission j'ai déjà pas mal d'idées en place je sais que j'aimerais bien tenter même complètement à l'arrache des pilotes pour voir comment ça se passe voir si ça me plaît et voir si j'en fais une vraie émission durable ou si je remanie la formule ou si j'arrête et ainsi de suite bref mais j'ai pas mal d'idées et en plus ça pourrait vous mettre à contribution notamment pour ceux qui le savent voilà j'aime vraiment bien le fait de le fait de partager un petit peu les bons plans on va dire les bons plans jeux vidéo en fait tout ce qui est artistique quoi jeux vidéo musique littérature film et ainsi de suite comme vous le savez sur Discord j'ai un salon le vibratorium et c'est dans cette même logique et donc je vous mettrai certainement un contribution je dis pas comment mais un peu sous la forme du vibratorium en quelque sorte pour ceux qui le désirent voilà j'ai des idées par rapport à ça j'ai toujours été dans ça même en fait par exemple bon là dans ma vie privée on s'en fout je raconte ma life mais même par exemple sur mon compte Facebook depuis toujours je mets très 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 peu de publications personnelles en mode ah j'ai fait ça ou j'en sais rien je mets quasi uniquement de la musique en fait et des citations j'ai beaucoup aimé aussi j'ai beaucoup beaucoup partagé de citations dans ma vie aussi ouais d'ailleurs c'était aussi un petit jeu qu'il y avait sur mon Discord à une époque on se balançait à la citation de la nuit et à la citation je crois que c'était ouais je crois que c'était la citation de la nuit où toutes les nuits on se lançait des citations c'était hyper sympa ça aussi bah ouais il y a plein de choses qui me c'est vraiment un truc que je kiffe de partager mon avis et de discuter d'avis d'autres personnes sur un sujet un peu culturel un peu artistique donc voilà bref c'est un truc qui risque d'arriver bonsoir petite sable comment tu vas comment tu vas comment tu vas et moi ça va plutôt pas trop mal petit coup de mou comme je le disais en début de live mais bon on fait aller merci de poser la question wow Spring toute mon adolescence ouais The Offspring c'est l'époque American Pie et Malcolm bonne idée cette émission ah merci c'est gentil vraiment appétissant de cette histoire de nouvelle émission ah vous faites plaisir je préférerais Spring tout court en cette saison je comprends tout à fait voilà avec la neige et tout en ce moment mais ouais 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 bah je suis complètement de l'époque American Pie Malcolm j'avoue j'avoue que tout ce qui est pop punk pop punk et punk c'est vraiment des choses que je kiffe genre comme tu disais American Pie ouais The Offspring Blink 182 741 c'est vraiment parmi mes groupes favoris en vrai bah Blink notamment c'est vraiment parmi mes groupes favoris enfin bref on en reparlera certainement mais vous avez vous avez la petite exclue vous qui étiez là ce soir et vous qui me regardez en rediffusion sur Youtube incroyable j'en avais encore parlé à personne je pense que c'est bien que j'en parle comme ça ça va me forcer à m'y mettre voilà bien on arrive à une heure de live et on a encore deux phases de lecture donc je pense que je vais reprendre même si elles sont pas si longues que ça en vérité ça va être hyper intéressant puisque ça y est K va devoir décider est-ce qu'il répond ou non à l'appel du prêtre c'est ce que nous allons voir tout de suite Offspring c'est toute ma jeunesse ah bah franchement si vous voulez vous tapez un petit truc nostalgique il y a l'album comment il s'appelle déjà l'album je crois que c'est Baby Let The Bad Time Roll ou Let The Bad Time Roll je sais plus comme le je crois que c'est un album éponyme d'une de leurs chansons il me semble que c'est ça je sais plus tiens en tout cas ça sort le 15 avril il me semble attendez 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 je vais vous dire ça je vais vous dire ça plutôt que de que d'affabuler hop hop discographie Let The Bad Times Roll c'est hyper dur de dire de l'anglais en parlant je trouve donc ouais Let The Bad Times Roll et du coup il y aura 12 chansons ça dure 33 minutes et ça sort le 16 avril donc dans 10 jours il y a déjà il y a déjà Coming For You Let The Bad Times Roll et We Never Have Sex Anymore qui sont écoutables qui sont écoutables sur Youtube et franchement c'est du pur offspring c'est vraiment du pur offspring c'est très 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 reconnaissable et très très kiffant surtout que comme je le disais ça fait 9 ans qu'ils n'ont pas fait d'album là donc ça régale Ah non dit mal tu dois te tromper pour le coup c'est un nouvel album c'est un nouvel album qui sort le 16 avril le dernier album qu'ils avaient fait c'était Death Go By je crois bon bah let's go bonsoir Midori Yazawa comment tu vas et moi je vais plutôt pas trop mal merci de demander c'est gentil les amis je vous invite à vous installer parce que je vais reprendre effectivement c'est un album qu'ils ont commencé en 2013 ah oui ouais voilà parce que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont dessus ouais on va pouvoir reprendre j'ai beaucoup parlé dans cette pause et puis j'ai pas envie que la rediffle soit trop longue même si c'est vraiment cool de parler avec vous mais je vois que ça a l'air de vous intéresser en tout cas donc vous inquiétez pas je vais essayer de mettre un coup d'accélérateur sur la conception de cette émission parce qu'a priori ça a l'air de vous de vous interpeller et de vous parler donc ouais si je fais cette émission on aura certainement beaucoup plus le temps de de chill et de parler ensemble voilà allez je relis un paragraphe plus en arrière pour lier les wagons on est parti on s'installe et si quelqu'un part on fera un gâteau quoi ? j'ai pas compris pourquoi si quelqu'un part on fera un gâteau bref bonne écoute à tous et je vous dis à dans quelques minutes pour la dernière pause de ce soir chapitre 9 suite et fin tandis que s'il se retournait c'était fini il était pris il avouait qu'il avait bien compris qu'il était bien celui qu'on appelait et qu'il était prêt à obéir si le prêtre avait répété K serait certainement parti mais comme le silence dura aussi longtemps qu'il attendit il tourna légèrement la tête pour voir ce que faisait l'abbé l'abbé était resté en chair aussi calme qu'auparavant mais on voyait nettement qu'il avait remarqué le geste de K il eût été désormais enfantin de ne pas se retourner complètement K exécuta donc un demi-tour et vit que le prêtre lui faisait signe de se rapprocher comme tout était net maintenant il se rendit vers la chair à grands pas à la fois par curiosité et pour rater le terme de l'affaire il s'arrêta à la hauteur des premiers bancs mais la distance était encore trop grande aux yeux du prêtre qui lui montra du bout de l'index en tendant le bras une place tout près de la chair K obéit à l'endroit indiqué il était déjà obligé de renverser fortement la tête pour voir son interlocuteur tu es Joseph K dit l'abbé et il leva le bras dans une direction imprécise oui dit K en songeant avec quelle franchise il prononçait autrefois son nom depuis quelque temps au contraire celui était un vrai supplice et maintenant tout le monde savait ce nom qu'il était beau de n'être connu qu'une fois qu'on s'était présenté tu es accusé dit l'abbé d'une voix extrêmement basse oui dit K on m'en a avisé alors tu es celui que je cherche dit l'abbé je suis l'aumônier de la prison ah bien dit K je t'ai fait venir ici dit l'abbé pour te parler je ne le savais pas dit K j'étais venu ici pour montrer la cathédrale à un italien laisse là l'accessoire dit l'abbé que tiens-tu dans ta main est-ce un livre de prière non répondit K c'est un album des curiosités de la ville lâche-le lui dit l'abbé K le jeta si violemment qu'il se déchira en claquant et roula sur le sol sais-tu que ton procès va mal demanda l'abbé c'est bien ce qu'il me semble dit K je me suis donné beaucoup de mal mais jusqu'ici sans résultat à vrai dire ma requête n'est pas encore terminée comment penses-tu que cela se finira dit l'abbé autrefois je pensais dit K que mon procès finirait bien mais maintenant j'en doute parfois je ne sais pas comment il finira le sais-tu toi non dit l'abbé mais je crains qu'il ne finisse mal on te tient pour coupable ton procès ne sortira peut-être pas du ressort d'un petit tribunal pour le moment on considère du moins ta faute comme prouvée mais je ne suis pas coupable dit K c'est une erreur d'ailleurs comment un homme peut-il être coupable nous sommes tous des hommes ici l'un comme l'autre c'est juste répondit l'abbé mais c'est ainsi que par les coupables es-tu prévenu contre moi toi aussi demande à K je n'ai pas de prévention contre toi répondit l'abbé je te remercie dit K mais tous ceux qui s'occupent du procès ont une prévention contre moi ils la font partager à ceux qui n'ont rien à y voir ma situation devient de plus en plus difficile tu te méprends sur les faits dit l'abbé la sentence ne vient pas d'un seul coup la procédure y aboutit petit à petit voilà donc où j'en suis dit K en laissant retomber la tête que vas-tu faire maintenant pour ton procès demanda l'abbé je vais encore chercher de l'aide dit K en relevant la tête pour voir ce que l'ecclésiastique en pensée il y a certaines possibilités que je n'ai pas encore exploitées tu vas trop chercher l'aide des autres et surtout celle des femmes lui répondit l'abbé d'un air désapprobateur ne t'aperçois-tu donc pas qu'elles ne sont pas d'un vrai secours parfois dit K et même souvent je pourrais te donner raison mais pas toujours les femmes ont une grande puissance si j'arrivais à décider quelques femmes que je connais à se lier pour travailler en ma faveur je finirais bien par aboutir surtout avec cette justice où l'on ne trouve guère que des coureurs de jupons montre une femme au loin au juge d'instruction il renversera sa table et l'accuser pour pouvoir arriver à temps l'abbé pencha la tête vers l'appui c'était la première fois qu'il semblait oppressé par le toit de la chair quel temps pouvait-il faire dehors ce n'était plus une journée grise c'est déjà la pleine nuit c'était déjà la pleine nuit nulle couleur des grands vitraux n'arrivait à couper du moindre reflet l'ombre des murs et c'était pourtant maintenant que le sacristain se mettait à éteindre l'un après l'autre tous les cierges du maître hôtel m'en veux-tu ? demanda K à l'abbé tu ne sais peut-être pas quelle justice tu sers il ne reçut pas de réponse je n'ai parlé que de mes expériences dit K mais nulle réponse ne vint encore de là-haut je ne voulais pas t'offenser dit K mais l'abbé lui cria d'en haut ne vois-tu donc pas à deux pas il avait crié dans la colère mais en même temps comme un homme qui voyant tomber quelqu'un crie lui-même involontairement parce qu'il se sentait frayé et maintenant il se taisait tous deux l'abbé ne pouvait certainement pas distinguer K dans les ténèbres qui régnaient en bas de la chair alors que K le voyait nettement dans la lumière de la petite lampe pourquoi l'abbé ne descendait-il pas ? il n'avait pas tenu de sermons mais donnait simplement à K quelques indications qui lui feraient probablement plus de tort que de bien s'il en tenait scrupuleusement compte pourtant la bonne intention de l'abbé paraissait hors de doute K pourrait s'entendre avec lui s'il descendait de sa chair il n'était pas impossible que le prêtre lui donnait un conseil acceptable et décisif qui lui montrerait par exemple non comment on pouvait influencer la procédure mais comment on pouvait sortir de l'encerclement du procès comment on pouvait le contourner et vivre en dehors de lui cette possibilité devait forcément exister K avait souvent pensé à elle dans les derniers temps mais si l'abbé la connaissait la révélerait-il quand on l'en prierait ? n'appartenait-il pas lui-même à la justice ? n'avait-il pas lui-même fait violence à la douceur de son naturel pour vitupérer rudement K lorsqu'il avait attaqué le tribunal ? ne veux-tu pas descendre ? demande à K il n'y a pas de sermons à faire viens vers moi oui maintenant je peux venir dit l'abbé il se repentait peut-être d'avoir crié en décrochant la lampe il dit j'étais obligé de commencer par parler de loin quand je ne le fais pas je me laisse trop facilement influencer et j'en oublie mon ministère K l'attendit au pied de l'escalier l'abbé lui tendit la main au passage avant même d'être en bas peut-tu me donner un peu de temps ? demande à K autant que tu voudras dit l'abbé entendant à K la petite lampe pour la lui faire porter même de près il conservait dans toute sa personne une certaine solennité tu es très aimable pour moi dit K ils allaient et venaient l'un à côté de l'autre dans les ténèbres du bas côté tu es une exception parmi les gens de justice j'ai plus de confiance en toi qu'en aucun d'entre eux quoique j'en connaisse beaucoup avec toi je peux parler franchement ne te méprends pas dit l'abbé sur quoi me méprendrai-je donc ? demande à K c'est sur la justice que tu te méprends lui dit l'abbé et il est dit de cette erreur dans les écrits qui précèdent la loi une sentinelle se tient postée devant la loi un homme de la campagne vient un jour la trouver et lui demande la permission de pénétrer dans la loi mais la sentinelle lui dit qu'elle ne peut pas le laisser rentrer en ce moment l'homme réfléchit et demande alors s'il pourra entrer plus tard c'est possible dit la sentinelle mais pas maintenant la sentinelle s'efface devant la porte ouverte comme toujours et l'homme se penche pour regarder à l'intérieur à travers la porte la sentinelle le voyant faire rit et dit si tu en attends t'en vis essaie donc d'entrer malgré ma défense mais dis-toi bien que je suis puissant et je ne suis que la dernière des sentinelles tu trouveras à l'entrée de chaque salle des sentinelles de plus en plus puissantes dès la troisième même moi je ne peux plus supporter leur vue l'homme de la campagne ne s'était pas attendu à de telles difficultés il avait pensé que la loi devait être accessible à tout le monde et en tout temps mais maintenant en observant mieux la sentinelle son manteau de fourrure son grand nez pointu et sa longue barbe rare et noire à la tartare il se décide à attendre quand même jusqu'à ce qu'on lui permette d'entrer la sentinelle lui donne un escabeau et le fait asseoir à côté de la porte il reste assis là des jours et des années il multiplie les tentatives pour qu'on lui permette d'entrer et fatigue la sentinelle de ses prières la sentinelle lui fait subir parfois de petits interrogatoires l'interroge sur son village et sur beaucoup d'autres sujets mais ce ne sont que des questions indifférentes comme les posent les grands seigneurs et pour finir elle dit toujours qu'elle ne peut pas le laisser rentrer l'homme qui s'est abondamment pourvu pour son voyage de toutes sortes de provisions emploie tout si précieux que ce soit pour soudoyer la sentinelle et la sentinelle prend bien tout mais en disant je n'accepte que pour que tu ne puisses pas penser que tu as négligé quelque chose pendant ces longues années d'attente l'homme ne cesse presque jamais d'observer la sentinelle il en oublie les autres gardiens il lui semble que le premier est le seul qui l'empêche d'entrer dans la loi et il maudit bruyamment la cruauté du hasard pendant les premières années plus tard en devenant vieux il ne fait plus que grommeler il retombe en enfance et comme au cours des longues années où il a étudié la sentinelle il a fini par connaître jusqu'aux puces de son col de fourrure il prit les puces elle-même de l'aider à réfléchir le gardien finalement sa vue s'affaiblit et il ne sait si la nuit se fait vraiment autour de lui ou s'il est trompé par ses yeux mais maintenant il discerne dans l'ombre l'éclat d'une lumière qui brille inextinguiblement à travers les portes de la loi il n'a plus pour longtemps à vivre désormais avant sa mort tous ses souvenirs viennent se presser dans son cerveau pour lui imposer une question qu'il n'a pas encore adressée à la sentinelle et ne pouvant redresser son corps raidit il fait signe au gardien de venir le gardien se voit obligé de se pencher très bas sur lui car la différence de leur taille s'est extrêmement modifiée que veux-tu donc encore savoir demande-t-il tu es insatiable si tout le monde cherche à connaître la loi dit l'homme comment se fait-il que depuis si longtemps personne que moi ne t'ait demandé d'entrer le gardien voit que l'homme est sur sa fin et pour atteindre son tympan mort il lui rugit à l'oreille personne que toi n'avait le droit d'entrer ici car cette entrée n'était faite que pour toi maintenant je pars et je ferme la porte le gardien a donc trompé l'homme dit aussitôt cas que l'histoire avait vivement intéressé ne te hâte pas de juger dit l'abbé n'adopte pas sans réflexion les opinions des étrangers je t'ai raconté l'histoire dans le texte de l'écriture on n'y dit pas que l'homme était trompé c'est pourtant évident dit cas le gardien n'a parlé que quand il a été trop tard il n'avait pas encore été interrogé dit l'abbé songe aussi qu'il n'était qu'une simple sentinelle et que comme sentinelle il a fait tout son devoir pourquoi crois-tu qu'il ait fait tout son devoir demanda cas il ne l'a pas fait son devoir était peut-être d'éloigner les étrangers mais il aurait dû laisser passer cet homme auquel l'entrée était destinée tu ne respectes pas tu ne respectes pas assez l'écriture tu changes l'histoire dit l'abbé l'histoire contient au sujet de l'entrée dans la loi deux importantes déclarations du gardien l'une au début l'autre à la fin la première dit qu'il ne pouvait laisser rentrer l'homme à ce moment et l'autre cette entrée n'était faite que pour toi s'il y avait une contradiction entre ces deux explications tu aurais peut-être raison le gardien aurait trompé l'homme mais il n'y a pas de contradiction au contraire la première explication annonce même la deuxième on pourrait presque dire que le gardien outrepassait son devoir en permettant à l'homme d'envisager la possibilité de pénétrer plus tard il semble qu'à ce moment-là son devoir ait été simplement de refuser l'entrée à l'homme et de fait bien des exégètes s'étonnent que le gardien ait pu laisser passer une telle allusion car il paraît aimer l'exactitude et fait scrupuleusement son devoir il veille de longues années sans abandonner son poste et ne ferme la porte que tout à fait à la fin il a conscience de l'importance de sa mission car il dit je suis puissant et il respecte ses supérieurs puisqu'il déclare je ne suis que la dernière des sentinelles il n'est pas bavard puisqu'il ne pose de longtemps que des questions indifférentes comme dit le texte de l'écriture il n'est pas vénal puisqu'il dit quand il accepte des cadeaux je ne les prends que pour que tu ne puisses pas penser que tu as négligé quelque chose il ne se laisse ni émouvoir ni irriter quand il s'agit de l'accomplissement de son devoir puisqu'il est dit de l'homme il fatigue la sentinelle de ses prières enfin son physique lui-même annonce un caractère pédant car il a un grand nez pointu et une longue barbe rare et noire à la tartare peut-on trouver plus fidèle portier mais il est dans son caractère d'autres traits qui sont extrêmement favorables à celui qui demande l'entrée et qui nous expliquent en tout cas que le gardien ait pu outrepasser son devoir en laissant percer l'allusion dont je parlais au sujet des possibilités que l'homme du pays pouvait avoir plus tard de pénétrer au cœur de la loi on ne saurait nier en effet que ce portier ne soit un peu naïf et vaniteux ce qui découle de naïf dans une certaine mesure quelque exact que soit ses déclarations au sujet de sa puissance et de celle des autres gardiens dont il dit qu'il ne pourrait lui-même soutenir la vue quelque exact dis-je que soit ses déclarations le ton sur lequel il les fait montre que sa façon de voir est troublée par la naïveté et l'orgueil les glossateurs disent à ce propos qu'on peut à la fois comprendre une chose et se méprendre à son sujet de toute façon on est forcé d'admettre que si faiblement que se manifeste cet orgueil et cette naïveté ils réduisent l'efficacité de la surveillance de l'entrée il y a des trous dans le caractère du gardien il faut ajouter à cela que le portier semble être aimable par nature il ne reste pas toujours personnage officiel il plaisante dès le début en invitant l'homme à entrer malgré la défense qu'il maintient expressément puis au lieu de le renvoyer il lui donne dit-on lui-même un escabeau et le fait asseoir à côté de la porte la patience avec laquelle il souffre pendant des années les insistances de l'homme le montre accessible à la pitié comme aussi les petites conversations qu'il engage les présents qu'il accepte et la générosité avec laquelle il permet à l'homme de maudire à ses côtés la cruauté du hasard qu'il représente pourtant ici lui le portier tous n'aurait pas agi ainsi et finalement ne s'abaisse-t-il pas vers l'homme sur un simple signe pour lui donner la possibilité de poser sa suprême question on ne peut relever de traces d'impatience que dans les mots tu es insatiable encore le portier sait-il qu'à ce moment tout est fini bien des gens vont même plus loin et disent que cette parole exprime une sorte d'admiration amicale bien qu'à vrai dire légèrement condescendante de toute façon le personnage du gardien se présente tout autrement que tu ne le pensais tu connais mieux l'histoire que moi et depuis plus longtemps dit K puis il se turte un instant où duquel K déclara tu penses donc que l'homme n'a pas été trompé ne te méprends pas à mes paroles répondit l'abbé je me contente d'exposer les diverses thèses en présence n'attache pas trop d'importance aux gloses l'écriture est immuable et les gloses ne sont souvent que l'expression du désespoir que les glossateurs en éprouvent dans le cas que nous considérons il y a même des commentateurs qui voudraient que ce fût le gardien qui eût été trompé voilà qui va loin dit K et comment le prouve-t-il cette affirmation dit l'abbé s'appuie sur la naïveté du portier on dit qu'il ne connaît pas l'intérieur de la loi mais seulement le chemin qu'il fait devant la porte les glossateurs tiennent pour enfantine l'idée qu'il a de l'intérieur et pensent qu'il redoute lui-même ce dont il veut faire peur à l'homme et qu'il le redoute même plus que l'homme car celui-ci ne demande qu'à entrer même quand on lui a parlé des terribles sentinelles tandis que le gardien lui ne veut pas entrer du moins n'en est-il pas question d'autres disent bien qu'il faut qu'il soit déjà entré puisqu'il a été pris au service de la loi et que l'engagement n'a pu se passer qu'à l'intérieur mais on a le droit de leur répondre qu'il peut aussi bien avoir été nommé de l'intérieur sans entrer et que de toute façon il ne saurait être allé bien loin puisqu'il ne peut déjà plus soutenir la vue de la troisième sentinelle d'ailleurs il n'est dit nulle part qu'au cours des nombreuses années pendant lesquelles l'homme attend le portier raconte jamais quoi que ce soit de l'intérieur si l'on accepte sa réflexion au sujet des sentinelles il se pourrait évidemment qu'il lui fut défendu d'en parler mais il n'en dit rien non plus on conclut de tout cela qu'il ignore et l'apparence et l'importance de l'intérieur et qu'il se trompe à leur sujet et il se trompe aussi sur l'homme de la campagne car il est inférieur à cet homme et il ne le sait pas qu'il le traite en inférieur cela se voit à nombre de passages dont tu dois te souvenir encore mais qu'en réalité il lui soit lui-même inférieur la thèse que je t'expose ici déclare que c'est tout aussi net d'abord l'homme libre est supérieur à l'homme lié or l'homme qui est venu est libre il peut aller où il lui plaît il n'y a que l'entrée de la loi qui lui soit défendue et encore par une seule personne celle du gardien s'il s'assied sur un escabeau à côté de la porte et passe sa vie à cet endroit il le fait volontairement l'histoire ne mentionne pas qu'il y ait jamais été contraint le gardien par contre est lié à son poste par son devoir il n'a pas le droit de s'éloigner à l'extérieur ni non plus selon toute apparence de pénétrer à l'intérieur même s'il le veut de plus s'il est au service de la loi il ne la sert qu'en ce qui concerne cette entrée il ne sert donc effectivement que pour cet homme auquel l'entrée est destinée et c'est encore une raison de voir en lui son subalterne il faut admettre qu'il a dû faire son service inutilement bien des années tout un âge d'homme pour ainsi dire car il est dit qu'un homme vient un homme mûr par conséquent ce qui suppose que le gardien a dû attendre très longtemps avant de remplir son office attendre pour être précis autant qu'il a pu plaire à l'homme qui est venu quand il a voulu et il n'est pas jusqu'à la fin de sa faction qui ne dépendent de cet homme puisqu'elle ne cesse qu'à la mort du visiteur il lui reste donc subordonné jusqu'au bout or le texte montre à chaque instant que le gardien semble ignorer tout cela les glossateurs n'y voient d'ailleurs rien de surprenant car ils se trompent à leur avis encore plus grossièrement sur un autre point savoir sur son propre métier ne dit-il pas en effet à la fin maintenant je pars et je ferme la porte mais il était dit au début que la porte de la loi était ouverte comme toujours or si elle est ouverte toujours c'est-à-dire indépendamment de la durée de la vie de l'homme auquel elle est destinée la sentinelle elle-même ne pourra pas la fermer ici les opinions divergent d'aucuns disent que le gardien en déclarant qu'il va fermer la porte ne veut que donner une réponse d'autres qu'il veut souligner son devoir d'autres enfin qu'il cherche encore au dernier moment à plonger l'homme dans un dernier remord dans un dernier regret mais un grand nombre de glossateurs sont d'accord pour affirmer qu'il ne pourra pas fermer la porte il pense même qu'à la fin tout au moins la sentinelle reste inférieure en savoir à l'homme car l'homme voit l'éclat qui brille à travers la porte de la loi alors que le gardien reste toujours le dos tourné à l'entrée en sa qualité de sentinelle et ne témoigne pas aucune déclaration qu'il ait remarqué un changement voilà qui est bien fondé dit K qui avait suivi certains passages de l'explication de l'abbé en les répétant à mi-voix voilà qui est bien fondé et je crois moi aussi maintenant que le gardien est dupe mais cela ne supprime pas ma première opinion qui coïncide même en partie avec celle que je viens d'acquérir peu importe en effet que le gardien voit clair ou non je disais que l'homme est trompé si le gardien voit clair on pourrait t'en douter mais s'il est trompé l'homme aussi doit l'être à plus forte raison le gardien cesse dans ce cas d'être un trompeur mais il apparaît si naïf qu'on devrait le chasser immédiatement songe en effet que si l'erreur où il se trouve ne lui nuit pas elle est mille fois dangereuse pour l'homme tu touches ici à la thèse opposée lui dit l'abbé certains commentateurs déclarent en effet que l'histoire ne donne à personne le droit de juger le portier quel qu'il nous apparaisse il n'en reste pas moins un serviteur de la loi il appartient donc à la loi il échappe donc au jugement humain et dans ce cas on doit cesser aussi de le croire inférieur à l'homme car le seul fait d'être lié par son service à une entrée fût-ce une seule de la loi le place incomparablement plus haut que l'homme qui vit dans le monde si librement que ce soit c'est la première fois que l'homme vient à la loi le gardien lui s'y trouve déjà c'est la loi qui l'emploie douter de la dignité du gardien ce serait douter de la loi je ne suis pas de cet avis dit K en hochant la tête car si on l'adopte il faut croire tout ce que dit le gardien or ce n'est pas possible tu en as longuement exposé les raisons toi-même non dit l'abbé on n'est pas obligé de croire vrai tout ce qu'il dit il suffit qu'on le tienne pour nécessaire triste opinion dit K elle élèverait le mensonge à la hauteur d'une règle du monde K termina sur cette observation mais ce n'était pas son jugement définitif il était trop fatigué pour pouvoir approfondir jusque dans ses dernières conséquences toute la portée de cette histoire et puis elle poussait sa pensée dans des voies inaccoutumées elle l'incitait à des préoccupations fantastiques mieux faites pour être discutée par les gens de justice que par lui l'histoire du début était devenue méconnaissable il ne voulait plus que l'oublier l'abbé le souffrit avec beaucoup de tact et accepta sa réflexion sans dire un mot bien qu'elle ne concordât pas avec son propre sentiment ils continuèrent un moment à se promener en silence K ne lâchait pas l'abbé d'un pas car les ténèbres l'empêchaient de se diriger la lampe qu'il portait vers la main était éteinte depuis longtemps il vit scintillère un moment juste en face de lui la statue d'argent d'un grand saint qui rentra aussitôt dans l'ombre pour ne pas rester complètement seul avec l'abbé il lui demanda ne sommes-nous pas arrivés près de l'entrée principale non dit l'abbé nous en sommes loin veux-tu déjà t'en aller bien que K n'y eût pas pensé sur le moment il dit aussitôt certainement je suis obligé de partir je suis fondé le pouvoir d'une banque où l'on m'attend je ne suis venu que pour montrer la cathédrale à l'un de nos clients étrangers eh bien va dit l'abbé en lui tendant la main c'est que je n'arrive pas à me retrouver tout seul dans ce noir dit K rejoins le mur de gauche dit l'abbé essuie-le sans jamais le lâcher tu trouveras une sortie l'abbé s'était à peine éloigné de quelques pas mais K criait déjà très fort attends encore s'il te plaît j'attends dit l'abbé n'as-tu plus rien à me demander demanda K non dit l'abbé tu étais si aimable pour moi tout à l'heure dit K tu m'expliquais tout mais maintenant tu me laisses comme si tu ne te souciais pas de moi mais tu m'as dit qu'il te fallait partir répondit l'abbé mais oui fit K comprends-le comprends d'abord toi-même qui je suis dit l'abbé tu es l'aumônier des prisons dit K en se rapprochant de lui il n'avait pas besoin de revenir à la banque aussitôt qu'il l'avait dit il pouvait fort bien rester encore j'appartiens donc à la justice dit l'abbé dès lors que pourrais-je te vouloir la justice ne veut rien de toi elle te prend quand tu viens et te laisse quand tu t'en vas et c'est la fin du chapitre 9 les amis on va donc passer à la seconde pause de ce soir très bizarre j'aime bien mais je trouve je sais pas je suis perturbé là je suis vraiment perturbé par ce chapitre je l'aime bien et à la fois je le trouve très bizarre il aborde des thèmes qu'on n'aborde pas habituellement dans l'oeuvre de Kafka mais je trouve le chapitre ultra intéressant à la fois mais en fait le truc c'est que là on va dans des trucs presque ouais on va presque dans du mystique quoi donc du coup c'est c'est compliqué puisque au final la moitié du chapitre est une métaphore en somme donc du coup après en plus vu que c'est une métaphore sainte c'est vraiment voué à l'interprétation comme le dit l'abbé il y a plein d'interprétations possibles je trouve ça hyper intéressant je trouve ça hyper intéressant mais à la fois hyper dur de se faire un avis clair je trouve en tout cas ce que je kiffe bien c'est le la phrase finale le paragraphe final où où l'abbé du coup réaffirme faire partir de la justice et ainsi de suite et en fait du coup en cela il se place un peu comme le gardien comme la sentinelle qu'il décrit tout au long de son histoire du coup du coup c'est hyper intéressant en fait il y a je sais pas il y a un propos qui il y a un propos que je trouve intéressant mais que j'ai vraiment du mal à définir et en fait ce que j'aime bien justement c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas défini pour k je pense qu'en fait on est un peu dans la même position que k je pense que c'est pas très figé c'est pas définitif on nous le dit d'ailleurs à un moment l'idée n'est pas définitive dans l'esprit de k et du coup par extension peut-être avec ce que je vous disais en introduction peut-être que c'était vraiment une crise existentielle par laquelle passé Kafka lui-même donc l'auteur pour le coup et que et que ouais il comprenait vraiment pas entre guillemets où était sa place dans tout ça et du coup là je trouve on sent on sent par pointe sa détresse son émotion mais je dirais surtout sa perdition entre guillemets c'est à dire que on a vraiment l'impression qu'il est complètement malmené par les événements et qu'il se laisse totalement emporter par les événements sans savoir ce qui lui arrive quoi qu'il arrive pas à prendre de décision qu'il arrive pas à il a beau entendre les avis et les avis et les avis de tout un tas de gens qu'il rencontre depuis le début du bouquin il arrive pas à percevoir ce qui le ferait aller bien ce qui le ferait être libre ce qui le ferait bref plein de choses comme ça et où est sa place dans tout ce schmilblick et qu'est-ce qui est en train de se jouer en fait il le comprend pas il le perçoit pas c'est il y avait aussi un message enfin alors peut-être encore une fois que c'est juste une interprétation perso mais il m'a semblé qu'il y avait un message aussi un petit peu de l'ordre du de l'ordre de au final ce serait peut-être cas lui-même qui se qui se condamne puisque dans la métaphore on nous dit que l'homme est libre et que pourtant bien qu'il soit libre il décide volontairement de rester à côté de la porte jusqu'à sa mort quoi et donc je me demande s'il n'y a pas un peu un message comme ça de l'ordre de cas est en train de se stresser de s'angoisser et de se gâcher la vie en fait juste parce qu'il ne fait que penser au fait qu'il a été jugé coupable et à ce moment là ça m'amène même presque encore plus du côté de la crise existentielle puisque si on prolonge la chose si vraiment on fait une parabole de la chose à l'infini on peut se dire que peut-être ah ouais c'est une théorie c'est un truc qui m'est venu à l'esprit là comme ça je ne sais pas du tout si c'était ce qui était dans la plume et dans le cerveau de Kafka mais peut-être même que c'est vraiment une crise existentielle et qu'en fait la condamnation c'est la mort peut-être qu'en fait au-delà de l'absurdité du système l'absurdité de l'administration l'absurdité de de ces hiérarchies qui écrasent l'individu etc peut-être que il y a juste l'envie de trouver sa place et l'idée de trouver comment faire pour vivre sa vie en sachant qu'on est condamné à mourir comment faire pour bien profiter de sa vie quand on sait qu'on est condamné à mourir je pense qu'il y a un peu un truc comme ça et là du coup voilà c'est ça en fait la métaphore c'est que là il est en train de se gâcher la vie parce que il ne cesse de penser à sa fin il ne cesse de penser à sa mort et à son jugement dernier en fait voilà si on ajoute dernier à jugement ça prend tout de suite d'autres connotations mais j'ai l'impression que c'est un peu ça quoi j'ai l'impression que c'est un peu ça et c'est un peu ouais c'est un peu du coup ce parcours de son rapport à la mort et son rapport à comment vivre en sachant qu'il va mourir j'ai l'impression que c'est un peu ça en fait que ça raconte au final maintenant que maintenant qu'on en est arrivé à ce chapitre qui parle de choses vraiment différentes d'habituellement je trouve dans l'œuf de Kafka je me demande si c'est pas de ça en fait qu'on parle et je trouve ça hyper intéressant en fait bref c'est cette même histoire racontée par l'abbé qui produit l'adaptation filmique du procès par Orson Welles ah j'ai jamais vu l'adaptation filmique vrai que je mate à l'occasion mystique comme dans la métamorphose de Kafka de mon petite sable non 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 pour le coup non là je parle plus mystique en mode religieux et ainsi de suite on se croirait dans un film de David Lynch j'avoue que ça pourrait faire un beau film enfin en tout cas il y en a déjà un de ce que vous dites du coup ça me fait penser aussi à la logique de 1984 d'Orwell ou Brasil le but du procès n'est pas de rendre la justice mais de convaincre l'accusé de sa culpabilité ouais ouais c'est pas faux ce que tu dis pour le coup j'avoue afin qu'il en vienne à accepter l'inévitable condamnation bah ouais clairement et je trouve qu'il peut vraiment y avoir du coup ce sens métaphysique d'accepter la mort quoi de ouais en fait je peux pas mieux résumer mon interprétation de ce côté là encore une fois il y a plusieurs interprétations qui peuvent se côtoyer et je pense pas renier l'interprétation sur l'absurdité de l'administratif et ainsi de suite parce que je pense que c'est quand même un truc qui parcourt toute l'oeuvre de Kafka mais du coup ouais j'ajouterais peut-être à cela une problématique de crise existentielle et du coup qui se résumerait à la question de quelle est ma place dans ce monde et comment la remplir le temps de ma vie en sachant que je vais mourir je pense que c'est un peu ça le débat enfin le débat l'idée derrière ce roman en fait au final et du coup c'est hyper cool parce que c'est vraiment pas du tout le genre de questionnement que je m'attendais à avoir dans cette oeuvre et je trouve ça hyper intéressant c'est vrai que jusqu'à présent la question de la mort de cas semblait pas si présente oui c'est clair Cils Fantasticus ouais c'est vrai c'est vrai que c'était pas autant prégnant et là c'est devenu beaucoup plus concret depuis quelques pages en plus là un peu cliché mais pas mal de clichés quand même viennent de base un petit peu un petit peu réelles là voilà quand on quand on s'approche de la mort je vais dire souvent bah voilà quand on est en détresse quand on sait plus vers qui se tourner bah ça peut arriver que justement on se retourne vers la religion donc là c'est intéressant je trouve que le chapitre 9 ce soit à la cathédrale avec un prêtre et tout et que le chapitre 10 ce soit la fin on sent peut-être du coup un certain ouais une certaine émotion en fait chez K qui se laisse peut-être submerger et qui commence à se dire bah ça y est c'est fini quoi en y repensant les héros de 1984 Brasile ou du procès ont tous un côté martyr de l'administration du pouvoir j'avoue que je connais pas bien 1984 et Brasile je sais c'est des classiques faudrait que je m'y mette mais mais ouais ça m'étonne pas en un sens de ce que j'en sais comme ça est-ce qu'on peut dire que K se bat contre quelque chose qui le dépasse une force supérieure bah en quelque sorte ouais en quelque sorte on pourrait dire ça puisque en fait c'est souvent le propos d'une crise existentielle j'ai envie de dire le propos d'une crise existentielle c'est ça le propre d'une crise existentielle c'est de se c'est de se voir d'ailleurs il y a un nom pour ça je sais plus c'est quoi le nom de toute façon il y a des noms pour toutes les phobies qui existent au monde mais ça a un nom ça existe vraiment cette cette phobie du néant entre guillemets cette phobie du rien et cette phobie de de quelle est ma place et ainsi de suite et en fait cette phobie par rapport à l'univers à l'immensité de l'univers et et du temps et de l'espace et machin et de et de à quel point on est rien du tout par rapport à ça et et de comment on arrive à s'insérer dans ce dans ce grand plan qui semble bah presque pas branché à nous tellement on est infime dans l'univers et dans le temps quoi enfin bref moi c'est plutôt l'inverse d'ailleurs c'est marrant parce qu'on n'a pas tous le même le même rapport à toutes ces questions et c'est hyper intéressant j'en parle pas mal dans mes poèmes que j'ai publié par exemple sur Wattpad n'hésitez pas à aller les lire mais ouais j'en ai parlé par exemple pas mal dans mes poèmes et en fait c'est marrant comme on n'a pas du tout les mêmes ressentis les mêmes expériences par rapport à ça les mêmes pensées et moi il y a même quelqu'un de mon entourage avec qui je me sens très très proche et dont j'ai l'impression qu'on réfléchit et qu'on pense vraiment d'une manière très très similaire dont on vient aux mêmes conclusions et pourtant ça n'a pas le même effet sur nous par rapport à ces questionnements là c'est à dire que on est tous les deux à se dire on va mourir un jour et on n'est rien dans l'univers dans le temps et machin et machin et en fait lui ça l'angoisse en tout cas ça l'angoissait à fond et c'était une source de dépression pour lui c'était une source de ouais de vague à l'âme et de se dire bah ça sert à quoi que je fasse quoi que ce soit alors si je suis rien dans l'univers si je suis rien dans le temps si voilà une sorte de ouais de d'écrasement face à l'immensité de tout ça et entre guillemets le fait que ça soit une poussière dans tout ça et moi avec exactement les mêmes conclusions qu'on n'est rien dans l'univers on n'est rien dans le temps et ainsi de suite et bah moi au contraire ça me rassure à donc moi ça me rassure à donc ça me réconforte et parce que je me dis bah c'est trop bien je peux faire ce que je veux je me dis c'est trop bien autant autant enjoy autant profiter et autant ouais autant faire plein de trucs justement plutôt que plutôt que bah à quoi ça sert de faire quoi que ce soit bah ouais mais c'est marrant comment comment ces sujets sont des sujets vraiment intarissables et éternels quoi c'est je pense que les hommes enfin l'homme avec un grand H c'est poser ces questions depuis aussi loin que possible et se les posera certainement toujours bref les amis j'aime beaucoup ce chapitre en fait je m'y attendais pas il m'a il m'a étonné il m'a vraiment pris à dépourvu le Kafka il est bon il m'a pris à dépourvu le Saligo j'ai bien kiffé très cool on va pouvoir passer au chapitre 10 qui je le rappelle ce titre fin mais qui n'est pas vraiment une fin puisque c'est un roman inachevé mais bon on va dire que c'est la fin et puis la prochaine fois vendredi je vous lirai d'autres chapitres qui sont des chapitres dont on a trouvé des bribes qui sont des chapitres encore une fois inachevé ainsi de suite qui auraient pu peut-être s'intercaler entre d'autres chapitres bref on est parti bonne écoute à tous les amis que vous me regardiez sur twitch ou sur youtube et à dans quelques brèves petites minutes parce que là ça dure que 8 pages je crois pour l'outre du live chapitre 10 1 la veille de son 31e anniversaire de naissance c'était vers 9h du soir lors du calme dans les rues deux messieurs se présentèrent chez K en redingote pâles et gras et surmontés de hauts de forme qui semblaient visser sur leur crâne chacun voulant laisser passer l'autre le premier ils échangèrent à la porte de l'appartement quelques menus politesses qui reprirent en s'amplifiant devant la chambre de K bien qu'on ne lui eût pas annoncé la visite K vêtu de noir lui aussi s'était assis près de sa porte dans l'attitude d'un monsieur qui attend quelqu'un et s'occupait d'enfiler des gants neufs dont les doigts se moulaient petit à petit sur les siens il se leva immédiatement et regarda curieusement les deux messieurs c'est donc vous qui m'êtes envoyé demanda-t-il les messieurs firent oui de la tête et se désignaient réciproquement tenant leurs gibus les messieurs à la main K s'avouait que ce n'était pas cette visite qui l'attendait il se dirigea vers la croisée et regarda encore une fois dans la rue sombre de l'autre côté presque toutes les fenêtres restaient noires comme la sienne beaucoup pavaient les rideaux baissés à une fenêtre éclairée de l'étage de petits enfants jouaient ensemble derrière une grille et encore incapables de quitter leur place tendaient leurs menottes l'un vers l'autre ce sont de vieux acteurs de seconde zone qu'on m'envoie se dit K en se tournant vers eux pour s'en convaincre encore une fois on cherche à en finir avec moi à bon marché puis se plantant brusquement en face d'eux il leur demanda à quel théâtre jouez-vous théâtre dit l'un des messieurs en demandant conseil à l'autre du regard l'autre se comporta comme un muet luttant contre son organisme rebelle ils ne sont pas préparés à être interrogés se dit K et il alla chercher son chapeau à peine dans l'escalier les deux messieurs voulurent se pendre à ses bras mais il leur dit dans la rue dans la rue je ne suis pas malade aussitôt la porte franchie ils s'accrochèrent à ses bras de la plus bizarre façon K ne s'était encore jamais promené ainsi avec personne ils collaient leurs épaules par derrière contre les siennes et au lieu de lui donner le bras enlacer ceux de K dans toute leur longueur en lui mettant en lui maintenant les mains en bas par une prise irrésistible qui était le fruit d'un long entraînement K marchait entre eux tout raide il formait maintenant à eux trois un tel bloc qu'on aurait pu écraser l'un d'entre eux sans anéantir les deux autres il réalisait une cohésion qu'on ne peut guère obtenir en général qu'avec de la matière morte en passant sous les becs de gaz K tenta à plusieurs reprises si difficile que ce fut avec ses gens qui le serraient de voir ses compagnons mieux qu'il ne l'avait plus dans la pénombre de sa chambre ce sont peut-être des ténors pensait-il en voyant leur gros double menton la propreté de leur visage le dégoûtait on voyait encore la main savonneuse qui s'était promenée dans les commissures de leur paupière qui avait frotté leurs lèvres supérieures et grattait les fentes de leur menton à cet aspect K s'arrêta les autres en firent autant ils étaient au bord d'une place vide et déserte ornée de pelouses pourquoi est-ce précisément vous qu'on a envoyé ? cria-t-il plutôt qu'il ne le demanda les messieurs ne devaient pas savoir que répondre ils attendirent en laissant pendre leurs bras libres comme les infirmiers quand le malade veut se reposer je n'irai pas plus loin dit K pour essayer cette fois-ci les messieurs n'avaient pas besoin de répondre il leur suffisait de ne pas desserrer leur prise et d'essayer de déplacer K en le soulevant mais K résista je n'aurai plus besoin de beaucoup de force je vais toutes les employer là pensa-t-il il songeait à ces mouches qui s'arrachent les pattes en cherchant à échapper à la glu ces messieurs vont avoir du travail se dit-il à ce moment mademoiselle Bursner surgit par un petit escalier du fond d'une ruelle encaissée peut-être après tout n'était-ce pas elle mais la ressemblance était grande d'ailleurs peu importait Taka que ce fût bien mademoiselle Bursner il ne songea qu'à l'inutilité de sa résistance il n'y avait rien de bien héroïque à résister à causer des difficultés aux deux messieurs et à chercher en se défendant à jouir d'un dernier semblant de vie il se mit en marche et la joie qu'en éprouvèrent les deux messieurs se refléta sur son propre visage il le laissait maintenant choisir la direction et Kala les mena sur les traces de la jeune fille non pour la rattraper ni non plus pour la voir le plus longtemps qu'il le pourrait mais simplement pour ne pas oublier l'avertissement qu'elle représentait pour lui la seule chose que je puisse faire maintenant se disait-il et le synchronisme de ses pas et de ceux des deux messieurs confirmer ses pensées la seule chose que je puisse faire maintenant c'est de garder jusqu'à la fin la clarté de mon raisonnement j'ai toujours voulu dans le monde mener vingt choses à la fois et pour comble dans un dessin qui n'était pas toujours louable c'était un tort dois-je montrer maintenant que je n'ai rien appris d'une année de procès dois-je partir comme un imbécile qui n'a jamais rien pu comprendre dois-je laisser dire de moi qu'au début de mon procès je voulais le finir et qu'à la fin je ne voulais que le corps recommencer je ne veux pas qu'on dise cela je suis heureux qu'on m'ait donné ainsi ces deux messieurs anomies muets qui ne comprennent rien et qu'on m'ait laissé le soin de me dire à moi-même ce qu'il faut la jeune fille venait d'entrer dans une ruelle latérale mais qu'à pouvant se passer d'elle maintenant s'abandonna à ses compagnons complètement d'accord désormais ils s'engagèrent tous les trois sur un pont baigné par le clair de lune les messieurs obéissaient déjà docilement à ses moindres mouvements quand il se tourna vers le parapet ils suivirent son indication et firent front à la rivière l'eau qui brillait et frissonnait dans la lumière de la lune se divisait autour d'une petite île sur laquelle se pressaient des arbres et des arbustes aux feuillages épais sous les arbres couraient des allées de gravier qu'on ne pouvait voir bordés de confortables bancs sur les calcas s'étaient souvent délacés et prélacés en été je ne voulais pas m'arrêter dit-il à ses deux compagnons un peu honteux de leur docilité l'un des deux semble affaire à l'autre derrière lui un léger reproche au sujet de cet arrêt qui prêtait à malentendus puis ils poursuivirent leur chemin ils arrivèrent à des rues qui montaient et où l'on découvrait tantôt près tantôt loin des sergents de ville arrêtés ou en train de faire les 100 pas l'un d'entre eux qui portait une grosse moustache et qui tenait la main sur la garde de son sabre s'approcha intentionnellement de ce groupe qui lui paraissait suspect les messieurs firent halte l'agent semblait déjà ouvrir la bouche mais K entraîna de force ses deux compagnons il se retourna plusieurs fois prudemment pour voir si le sergeur de ville suivait mais dès qu'ils eurent tourné un coin qui les cacha il se mit à courir grand train et les messieurs furent obligés d'en faire autant au prix du pire essoufflement ils arrivèrent donc rapidement hors de la ville qui finissait de ce côté là presque sans transition dans les champs une petite carrière déserte et abandonnée s'ouvrait tout près d'une maison extérieure encore très urbain ce fut là que les messieurs stoppèrent soit qu'ils se fussent assignés ce but depuis le départ soit qu'ils fussent trop épuisés pour pouvoir avancer encore ils la cherca qui attendit en silence enlevèrent leur haut de forme et essuyèrent de leur mouchoir leur front en sueur tout en examinant la carrière le clair de lune baigné tout avec ce calme et ce naturel qui n'est donné à nulle autre lumière après avoir échangé quelques politesses pour régler la question des préséances les messieurs semblaient avoir reçu leur mission en commun l'un d'entre eux s'approcha de K et lui retira sa veste son gilet et sa chemise K frissonna involontairement le monsieur lui donna dans le dos une petite tape d'encouragement puis il plia soigneusement les vêtements comme des choses dont on aura encore besoin dans un temps qu'on ne peut pas prévoir pour ne pas exposer K immobile à la fraîcheur de l'air nocturne il le prit ensuite sous le bras et lui fit faire les cent pas pendant que l'autre monsieur cherchait dans la carrière un endroit qui put convenir lorsque cet endroit fut trouvé le monsieur fit signe à son collègue qui amena K jusque là c'était tout près de la paroi il s'y trouvait encore une pierre arrachée les messieurs assirent K sur le sol l'inclinèrent contre la pierre et posèrent sa tête dessus malgré tout le mal qu'il se donnait et malgré toute la complaisance qui mettait K sa position restait extrêmement contrainte et invraisemblable aussi l'un des messieurs pria-t-il l'autre de lui confier pour un instant le soin de disposer K tout seul mais les choses n'en allèrent pas mieux ils finirent par le laisser dans une position qui n'était même pas la meilleure de celles qu'ils avaient déjà obtenue l'un des messieurs ouvrit ensuite sa redingote et sortit d'un fourreau accroché à une ceinture qu'il portait autour du gilet un long et mince couteau de boucher à deux tranchants le tint en l'air et vérifia les deux fils dans la lumière ce furent alors les mêmes horribles politesses que précédemment l'un des deux allongeant la main au-dessus de K tendit à l'autre le couteau l'autre le lui rendit de la même façon K savait très bien maintenant que son devoir eût été de prendre lui-même l'instrument pendant qu'il passait au-dessus de lui de main en main et de se l'enfoncer dans le corps mais il ne le fit pas au contraire il tourna son cou encore libre et regarda autour de lui il ne pouvait pas soutenir son rôle jusqu'au bout il ne pouvait pas décharger les autorités de tout le travail la responsabilité de cette dernière faute incombait à celui qui lui avait refusé le reste de force qu'il lui aurait fallu pour cela ses regards tombèrent sur le dernier étage de la maison qui touchait la carrière comme une lumière qui jaillit les deux bâtons d'une fenêtre s'ouvrirent là-haut un homme si mince et si faible à cette distance et à cette hauteur se pencha brusquement dehors en lançant les bras en avant qui était-ce un ami une bonne âme quelqu'un qui prenait part à son malheur quelqu'un qui voulait l'aider était-ce un seul était-ce tous y avait-il encore un recours existaient-il des objections qu'on n'avait pas encore soulevées certainement la logique a beau être inébranlable elle ne résiste pas à un homme qui veut vivre où était le juge qu'il n'avait jamais vu où était la haute cour à laquelle il n'était jamais parvenu il leva les mains et écarquilla les doigts mais l'un des deux messieurs venait de le saisir à la gorge l'autre lui enfonça le couteau dans le cœur et l'y retourna par deux fois les yeux mourant K vit encore les deux messieurs penchés tout près de son visage qui observait le délouement joue contre joue comme un chien dit-il c'était comme si la honte dut lui survivre et c'est la fin du chapitre 10 c'est donc également la fin du roman le procès la fin de ce roman inachevé vous avez compris et ça sera donc également la fin de ce live nous passons à l'outro je ne m'attendais pas à ça je ne m'attendais pas à ça même si le chapitre à la cathédrale pouvait nous y préparer en un sens mais je ne m'attendais pas à ça c'est lourd c'est très lourd c'est très lourd c'est relativement soudain parce que c'est qu'en 8 pages et c'est en mode et c'est en mode ouais c'est expéditif c'est en mode on vient le chercher chez lui et il est en mode ah ok on vient me chercher c'est bon enfin c'est ouais quelque part il l'a accepté mais en même temps on voit qu'il a des mouvements de résistance quelque part il l'a accepté et quelque part on voit que il continue à y avoir un débat en lui entre j'accepte mon sort et j'accepte pas du tout entre la négativité et la positivité entre le fait qu'à la fin ils se disent il y a peut-être quelqu'un qui est là pour vouloir me sauver etc mais la phrase la logique a beau être inébranlable elle ne réside pas à un homme qui veut survivre qui veut vivre pardon bah laisse entendre aussi que quelque part il voulait mourir qu'il voulait partir enfin ouais et en même temps le commun chien c'était comme si la honte du lui survivre semble plutôt indiquer l'inverse je trouve c'est fort je trouve c'est fort je trouve et même avec tout ce qui a été dit j'ai l'impression qu'en gros c'est un peu peut-être que mon interprétation est fausse encore une fois chacun aura la sienne mais moi j'ai l'impression que c'est un peu un message de vous m'avez tué en quelque sorte c'est un peu un message de vous m'avez tellement oppressé vous m'avez tellement opprimé que que vous m'avez tué que j'en peux plus et que c'est de votre faute si j'en arrive si j'en arrive à cette fin et à cette mort que je ne peux que presque presque accepte enfin accepter voire presque souhaiter parce que juste il n'y arrive plus entre guillemets quoi donc c'est un peu mais encore une fois je sais pas si c'est pas moi qui injecte mes interprétations de toute manière on injecte forcément tous ses propres pensées dans tout ce qu'on fait mais ouais ça me fait penser encore une fois à un texte que j'avais écrit il y a longtemps et qui était qui s'appelait du plus gros échec de nos sociétés je crois que c'était ça et et c'était justement c'était justement ouais sans entrer trop dans le détail et sans que ça devienne trop lourd et puis voilà ce sont des textes que j'ai écrits il y a fort longtemps aussi mais mais peut-être du coup ouais c'était un peu ce truc de bah en fait on te on te pousse c'est dur j'ai pas envie de dire ces mots là parce que c'est dur quand même c'est fort quand même mais je vais pas te dire on te pousse on te pousse à la mort mais voilà il y a une telle pression que tu peux plus supporter et voilà quoi donc en soi je trouve ça ultra triste ultra méga triste assez dénonciateur quand même et ouais je suis étonné je m'attendais pas je m'attendais pas à une fin comme ça en vérité mais j'aime bien la dernière phrase je la trouve très étonnante et à la fois je l'aime beaucoup le comme un chien comment déjà ? comme un chien dit-il c'était comme si la honte dû lui survivre je trouve ça fort je trouve ça ultra fort enfin ouais alors l'annonce en début de chapitre des 31 ans de K me conforte dans sa position de martyr l'âge du Christ etc ouais ça m'a sauté aux yeux aussi j'avoue que ça ça doit pas être innocent pour le coup je sais pas de quelle de quelle croyance enfin de quelle religion était Kafka mais je suppose qu'il était chrétien du coup et du coup petite sable qui nous donne des informations sur Kafka de Wikipédia en 1917 il commence à cracher régulièrement du sang et on pose le diagnostic de tuberculose Kafka qui montre des signes d'hypochondrie souffre ainsi qu'on le pense maintenant de dépression clinique et de phobie sociale ah ouais d'accord mais présente aussi des phénomènes vraisemblablement liés au stress tels que des migraines insomnies constipations et furoncles on peut peut-être retrouver ça dans l'oeuvre par interprétation ouais je suis assez d'accord avec ça ouais ça vient assez conforter ce que je pensais je pense à petite sable merci pour le complément d'info je trouve ça méga triste je trouve ça trop trop triste tout ça ouais j'ai un peu du mal à parler de ça en vrai j'ai un peu du mal à parler de tout ça parce que je trouve ça méga triste et en plus je me retrouve vachement dans le personnage perso enfin vachement dans le personnage ouais je me retrouve vachement dans ce qui est je me retrouve personnellement vachement dans ce qui est évoqué donc du coup ouais je trouve ça méga triste et dur du coup mais bon mais on est d'accord mon pito ça ressemble à une vraie fin comme je le disais en fait de ce que j'ai compris encore une fois j'ai lu la préface en diagonale donc j'ai pas tout lu mais en fait de ce que j'ai compris peut-être que Kafka en avait marre de son oeuvre et justement dans sa crise existentielle ne trouvant pas on peut imaginer que ne trouvant pas de solution à sa crise existentielle et à ses questionnements qui le stressaient et ainsi de suite et bien il est décidé d'arrêter son oeuvre et que du coup il a peut-être fait un chapitre comme ça un peu désespéré on peut se dire ça aussi on peut se dire aussi que si la fin est si funeste c'est peut-être que ça a été une fin qu'il a choisi de manière désespérée en mode peut-être qu'il prenait ça comme une thérapie ou comme un comme un exercice pour se poser à lui-même des questions existentielles et essayer d'y trouver réponse et que là bah ouais peut-être ça a été un moment de de ras-le-bol et un moment de dans sa vie de j'arrive pas à trouver la solution j'arrive pas à comprendre ce qui se passe à savoir ce qui m'arrive et ainsi de suite quelle est ma place et tout et que du coup c'était peut-être un moment de dépression comme on a vu qu'il était dépressif et ainsi de suite donc c'est peut-être aussi pour ça que la fin réserve une fin une mort funeste à K c'est peut-être aussi l'expression de voilà du mal-être de Kafka qui n'arrivait pas à trouver réconfort et on va dire apaisement à ses souffrances à ses propres à ses propres crises existentielles quoi en tout cas ce ne sera pas fini pour l'oeuvre le procès de Kafka puisque bien qu'on soit arrivé à la fin il nous reste des chapitres inachevés ou marginaux donc ce sont des chapitres si je ne dis pas de bêtises qui ont été retrouvés dans des feuillets et ainsi de suite d'ailleurs on parlait tout à l'heure du caractère décousu des chapitres il m'a semblé lire aussi dans la préface que grosso modo les chapitres avaient été retrouvés dans des feuillets séparés c'est à dire que les chapitres n'étaient même pas organisés pour être dans cet ordre là et ainsi de suite ils ont été trouvés dans des feuillets séparés sur lesquels Kafka travaillait et ensuite ils ont été compilés après sa mort par Max Brod si bien qu'il y a plein de gens qui disent que ça ne devrait pas être l'ordre des chapitres et ainsi de suite donc voilà là dans les chapitres inachevés ou marginaux peut-être qu'on a des chapitres qui se passent après le chapitre 10 ça m'étonnerait vu la fin du chapitre 10 mais je pense qu'on a surtout des tentatives de chapitres qui auraient pu être incorporées ou ajoutées entre les chapitres que je vous ai déjà lus donc concernant ces chapitres ça va nous prendre encore un bon live un bon bon live je regarde vite fait combien il y a de pages mais c'est quand même assez conséquent je crois voilà à quoi que ça va 30 pages je peux le faire en deux fois 15 en vrai ça va ça ne devrait pas être trop long ça devrait prendre une heure une heure et demie plutôt une heure et demie donc ça ce sera vendredi à 21h les amis comme d'habitude sur youtube n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo n'hésitez pas également à laisser un commentaire à vous abonner à la chaîne ça me permet de faire évoluer la chaîne et ça me permet à titre personnel d'évoluer sur mon contenu et sur ma manière de faire des choses donc n'hésitez surtout pas c'est toujours hyper intéressant slash hyper important et puis et puis et puis les amis je vais je vous souhaiter une bonne soirée là dessus merci à tous ceux qui sont passés vous êtes beaucoup à être passés ce soir ça me réchauffe le coeur ça me fait très plaisir Kafka de toute façon on en reparlera vendredi mais Kafka pour le moment 3 lectures et 3 peut-être pas 3 coups de coeur mais en tout cas aucune déception la métamorphose j'ai vraiment surkiffé le procès j'ai vraiment bien bien aimé aussi le château c'est peut-être celui que j'ai le moins apprécié mais il y avait aussi des très bonnes choses mais en tout cas Kafka pour le moment super découverte en votre compagnie comme je le disais cette semaine a priori il n'y a que le live de lecture de vendredi à 21h qui soit prévu si je fais d'autres choses comme ce dont j'ai pu vous parler tout à l'heure clin d'oeil clin d'oeil je vous tiendrai je vous tiendrai au courant sur les réseaux Facebook Discord Twitter je vous rebalance les liens vite fait hop au cas où vous ne seriez pas encore dessus allez-y c'est important et puis puis ouais je crois qu'on est bon je crois que surtout comme je le disais en début de live je vais essayer de prendre un peu de recul dans les jours semaines à venir pour ouais reculer pour mieux sauter reculer pour mieux sauter je vais prendre un peu du recul pour essayer de vous revenir avec du meilleur contenu plus travaillé plus diversifié plus nombreux bref j'essaie toujours de m'améliorer et je vais essayer de continuer comme ça et puis surtout de me reposer un peu ouais de faire un peu le point un peu le point sur tout un tas de choses bref ça fait vachement dépressif à fond ce soir mais mais ouais ouais non c'est bien d'en parler aussi de manière sereine c'est comme ça que c'est comme ça qu'on s'en sort en parlant des choses un peu plus tristounes et un peu plus agaçantes et un peu plus ouais négatives c'est en en parlant et en les mettant à plat aussi qu'on les traverse et qu'on va au devant au delà voilà voilà bref j'arrête de bavasser j'arrête de jacasser je vais vous souhaiter cette fois-ci pour de bon une bonne soirée une bonne nuit et je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture et une prochaine partie de gaming malheureusement pas une prochaine découverte avant longtemps mais peut-être de prochaines émissions et bye 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 c'est parti bye c'est parti